ok donc bonjour à tous merci de nous avoir invité je vous préviens d'office c'est ma première conférence c'est ce qu'on s'est fait là donc voilà mais ça c'est pour ça d'ailleurs qu'on est deux que j'ai pris du soutien avec moi et donc effectivement actuellement je suis co-président du mouvement français pour le revenu de base et le mouvement français pour une base sur l'objet il ya il ya une dizaine d'années et ensuite lice et l'initiative de citoyenne européenne qui visait l'instauration d'un revenu de base en europe du coup ça n'a pas fonctionné parce que sinon sinon on serait pas là du coup on regarde et on est aussi donc voilà l'objet l'objet de l'association c'est de mettre en place en france un revenu de base et ça vraiment ce sont du but ultime et on est aussi un membre du bien ou de basiques qui tombe earth network et en fait un regroupement de toutes les de toutes les associations qui défendent un revenu de base à travers le monde et défend d'ailleurs ils défendent un revenu de base de l'organiser alors qu'est ce que c'est en désapprendre un peu tous le même niveau de connaissances qu'est ce que c'est qu'un revenu de base donc c'est un concept à plusieurs noms ils ont des revenus de base d'existence universel il ya plein de nuances entre toutes ces choses qui existent et donc nous on a une définition au mouvement français par une base je vais vous dire c'est le revenu de base est un droit inalienable inconditionnel cumulable avec d'autres revenus distribués par une communauté politique à tous ses membres de la naissance à la mort sur base individuelle sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement ça vous a trouvé cette définition assure sur notre site je reviens sur les termes clés qui sont qui sont essentiels dans la conception d'un revenu de base c'est déjà ils sont inconditionnels donc quelle que soit votre situation vous avez un revenu de base et ça et si jamais tout aide par exemple un revenu un revenu jeune bah du coup il ya la condition de l'accompagnement musical voilà parfait donc comme disait du coup il doit être inconditionnel il est universel donc que chaque manque de la communauté en est bénéficiaire c'est aussi extrêmement important individuel donc il est versé en fait qu'on casse avec aujourd'hui on est dans des politiques sociales où on est beaucoup lié à la famille a pas donc aujourd'hui quand vous êtes étudiant et que vous êtes boursier ça dépend des revenus de part mais si vous êtes fâché avec eux et qui veulent pas que vous avez dans ces études là donc ça c'est un peu un peu les noms inaliénables donc c'est vrai que pas être saisi il peut pas être peut pas servir pour appeler les lettres qu'on part du principe que même si vous êtes extrêmement endetté que ce soit parce que vous avez dans une affaire et que vous êtes planté ou que parce que vous avez parlé ou peu importe ce que vous avez fait en fait vous avez quand même besoin d'apprendre vous avez quand même besoin de manger si vous voulez vous voulez survivre donc c'est pour ça qu'il est inaliénable et il est évidemment cumulable avec avec les autres revenus mais donc en fait ce qu'il faut il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui par exemple en france même qu'elle est même quelqu'un comme bernard arnaud il a il a un revenu de base et voilà en fait tout le monde un revenu de base même les plus grandes c'est pas quelque chose qui s'adresse à des personnes qu'ont pas de moyens c'est vraiment quelque chose qui s'adresse voilà c'est juste après la compensation par l'impôt mais tout le monde à son revenu de base donc quelqu'un qui se prévient du jour le lendemain il se plante avec une entreprise ou peu importe il tombe un concret et ben en fait il a toujours ce filet de sécurité et il est extrêmement important et enfin il est permanente et de sa naissance à sa mort voilà ça c'est vraiment ce que c'est qu'un c'est vraiment ce que c'est un revenu de base et ça c'est important d'avoir en tête ces différentes ces différents éléments parce que il ya beaucoup de personnes qui vont se présenter comme défendant le revenu de base et qui vont défendre quelque chose qui n'a que le nom de revenu de base mais qui n'est pas un revenu de base donc ça voilà c'est mais c'est pour ça que par exemple un revenu de base conditionnelle dans ses parents une base un revenu de base pas permanents c'est pas un revenu de base ainsi de suite voilà pour pour terminer sur sur l'introduction après je laisserai la parole à guille puis je reprendrai derrière qu'est ce qu'on fait au mfrb en fait on est aujourd'hui on a trois axes on a un âge on appelle la pollinisation qui fait ce que l'on est en train de faire là voilà on dire qu'on essaie de diffuser l'idée d'expliquer ce que c'est qu'un revenu de base et de l'expliquer au grand public on a aussi pour ceux qui auraient envie de creuser le sujet tous les deux fois par mois on a des agoras en ligne donc voilà pour qu'ils conduisent sur zoom actuellement on a et qui sont du couverte aux ouvertes publiques on a un axe relations publiques où là on va plutôt parler avec les politiques puisque notre but c'est de le faire inscrire dans la loi donc il faut aller avec ceux qui décident de la loi à un moment donné donc ça c'est deuxième accès et qu'on a aussi un axe recherche expérimentation ou voilà ça il ya la tenue de il ya des séminaires de recherche aujourd'hui par exemple conseil d'administration et on a une des personnes qui soutient sa thèse là sur sur le revenu de base là dont je sais que j'ai pas la date exacte et c'est en mois de décembre c'est déjà fait cette semaine c'était cette semaine donc voilà on est là dessus et puis il ya on a aussi un oeil sur toutes les expérimentations s'en y reviendra alors il ya énormément de d'expériences qui ont été faites et qui montrent les bienfaits d'une telle mesure voilà on a aussi des projets de plus grande envergure par exemple on a fait faire des assises autour du revenu de base donc on est vraiment on est une association assez active et là sur sur la production un peu sur qui on est vous ai donné les grandes lignes vous pourrez poser des questions après et je vais passer du coup la parole à guy pour l'intervention de revenir à merci alors je vais vous faire un petit exposé pour montrer l'évolution disons du progrès technique et comment ce projet technique n'a pas tenu ses promesses c'est à dire n'a pas redistribué les richesses qu'il a créé dans les années 30 kens prédisait pour l'année 2000 la semaine de 15 heures avec un niveau de vie quatre fois supérieur si le progrès technique a tenu ses promesses le bien être promis n'est pas au rendez vous au début du 21e siècle nos pays sont cinq fois plus riches que dans les années 30 mais le travail s'est intensifié pour certains s'est précarisé pour d'autres et il a disparu pour beaucoup trop de personnes au lieu d'être partagé entre toutes les mains la question centrale à laquelle je vais essayer de répondre n'est pas comment produire davantage mais bien comment répartir mieux la richesse créée à la fois par les hommes et surtout par les machines le progrès technique ne s'accompagne pas nécessairement de progrès sociaux au contraire bernard stiegler philosophe qui est décédé il ya quelques années décrit la disruption comme un phénomène d'accélération de l'innovation où ceux qui s'approprient cette innovation technologique les gafans par exemple imposent des modèles qui détruisent les structures sociales existantes et rendent les pouvoirs publics impuissants c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie où les employés ne sont ni tout à fait des auto entrepreneurs ni des salariés avec des droits sociaux c'est sans statut c'est sans droit ont vu leur nombre explosé dans les dernières années en france ils sont environ 1,3 million de personnes qui sont dans cette situation sans contrat de travail sans protection sociale chacun de ses travailleurs précaires sans patron sur le dos mais avec un algorithme tyrannique dans la poche paie très cher une liberté factice en 40 ans le taux d'emploi précaire en france a triplé le salariat peu à peu s'est muté en précaria au lieu de nous libérer les machines nous ont asservi et il est à craindre qu'avec l'intelligence artificielle ce processus délétère se poursuivre les mêmes causes produisant les mêmes effets en outre le coût des investissements qu'exige l'innovation technologique d'une part la concurrence de l'autre exige toujours de produire davantage à des prix toujours plus bas ainsi au fil du temps les prix des produits manufacturés sont à la baisse alors que ceux des services dont la productité n'évolue pas aussi vite eux aussi eux augmentent c'est le cas des métiers du soin des services publics en général de l'entretien et l'exemple le plus symbolique c'est celui du coiffeur qui n'a pas évolué depuis un siècle on se coupe les cheveux d'à peu près de la même façon voient leur coût augmenter avec le coût de la vie c'est la fameuse loi de beaumol qui stipule qu'avec le progrès technique dans les secteurs industriels le prix des biens dont la production est automatisée diminue tandis que ceux des services augmente c'est ainsi par exemple que le prix d'une machine à laver diminue alors que le prix le coût de sa réparation va augmenter ce qui conduit au renouvellement du produit plutôt qu'à sa réparation ce qui accroît le gaspillage des ressources avec un appareil de production de plus en plus sophistiqué d'autre part qui exige de plus en plus de capitaux capitaux qui exige d'être bien rémunérés soit en dividendes soit en intérêts et bien en 20 ans dans les pays de l'oc de 10% de la richesse créée c'est la valeur ajoutée à migrer la rémunération du travail vers la rémunération du capital en france c'est grosso modo 250 milliards qui ne sont plus dans la poche des salariés et qui se retrouvent dans la poche des actionnaires 250 milliards 250 milliards qui manque aussi dans les caisses de la sécurité sociale le grand paradoxe de notre époque est pointé par deux économistes du MIT qui indique que la productivité est à un niveau record que l'innovation n'a jamais été aussi rapide mais en même temps le revenu médian diminue et il y a de moins en moins d'emplois c'est ce que confirme aussi l'économiste américain William Brian Arthur qui indique que l'économie en est arrivé à un point où la production est largement suffisante pour satisfaire les besoins de tous mais où les emplois générateurs de salaires suffisants pour vivre se font de plus en plus rares en outre cet assèchement de la richesse par de la distribution de la richesse par la rémunération du travail a conduit l'état à mettre sous perfusion une partie du corps social avec des aides sociales conditionnées familiarisées financées par l'impôt qui assujettissent les individus et qui divisent la société entre d'un côté le monde des assistés et ceux qui arrivent tant bien que mal à vivre de leur travail c'est tous les allocataires du rsa toutes les allocataires des diverses aides sociales qui doivent tous tous les trimestres aller pointer à la aux allocations familiales à la caisse des allocations familiales pour pouvoir avoir un petit peu de la charité publique alors est ce que l'intelligence artificielle pourra réenchanter le monde du travail il est à craindre que non comme il en est de la plupart des moyens de production si comme il en est de la plupart des moyens de production elle reste la propriété d'une minorité guidée par le seul profit financier qu'apportera cette innovation selon un rapport du forum mondial un forum économique mondial au cours des cinq prochaines années le monde pourrait connaître la perte de quelques 83 milliards d'emplois et la création simultanée de 69 millions de 83 millions attention pas milliard 83 millions d'emplois et la perte de 63 millions d'emplois ce qui fait un déficit de 14 millions d'emplois il prévoit que d'ici 2027 les niveaux d'automatisation des tâches atteindront 42% dans les tâches commerciales et jusqu'à 65% dans les processus d'information et d'analyse des données l'intelligence artificielle étant l'un des principaux moteurs de cette évolution carl wider kiss qui est professeur de philosophie à l'université de georgetown estime que si une personne perd son emploi à cause de l'intelligence artificielle elle va régresser sur le marché du travail et exercer dans des secteurs d'activité à faible revenu les entreprises qui possèdent ces technologies pourront aussi rapidement monopoliser le marché jusqu'à qu'une seule entreprise domine toutes les autres comme c'est déjà le cas avec les géants du numérique alors que devront nous lorsque devront deviendrons nous lorsque le travail et sa coordination seront entièrement automatisée assisterons nous à une exacerbation des inégalités et à la fin de la démocratie avec l'accaparement du pouvoir et du contrôle de tous nos faits et gestes par une élite propriétaire de l'intelligence artificielle et là je vais citer zebnu brezinski ancien conseiller de jimmy carter qui sous le nom de titillement au forum mondial qui s'est tenu à san francisco en septembre 1995 disait le titillement c'est un cocktail de divertissement abrutissant et d'alimentation suffisante permettant de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète voilà quel était le projet de notre élite déjà en 1995 enfin ce système de substitution du travail humain par la machine repose sur une forme d'abondance énergétique notamment grâce au pétrole qui conduit à une impasse selon la logique du profit les machines finissant toujours par être plus efficace et lucratif que les êtres humains remplaceront dans de plus en plus de domaines dans plus en plus de secteurs les hommes mais celle ci en se substituant au travail humain consommeront de l'énergie alors que les êtres humains avec ou sans travail devront toujours continuer à se nourrir à se déplacer à se loger et donc continuer pour leur survie à consommer de l'énergie donc là on va être devant une impasse au niveau de la consommation énergétique dans les années qui viennent pourtant comme kent on aurait dû aussi se réjouir qu'en un siècle l'automatisation la robotique et la numérisation de l'économie puissent soulager l'homme des tâches les plus pénibles et les plus répétitives mais c'est tout le contraire qui s'est produit le travail s'est intensifié pour certains je le répète en fermant les travailleurs dans l'angoisse de la déqualification et de la marginalisation et la civilisation du temps libéré cher andré gorse et bien est toujours une utopie pour la plupart des êtres humains sur terre le problème fondamental est que jusqu'à présent les droits humains fondamentaux définis par la déclaration universelle de 1948 se nourrir sainement se loger confortablement se vêtir se déplacer ce fameux universel concret cher ou philosophe frédéric worms ces droits universels sont toujours conditionnés à un emploi correctement rémunéré et c'est là que le babelès car un emploi correctement rémunéré n'est pas un droit universel aujourd'hui dans le monde et il sera de moins en moins avec l'intelligence artificielle alors quand le travail rémunéré n'a surplus dans de bonnes conditions l'existence n'est-il pas temps de dissocier droits imprescriptibles à l'existence aux droits à l'emploi comment et bien beaucoup d'organisations d'entraide et de solidarité réclament aujourd'hui ce que l'on appelle un revenu minimum garanti pour les plus démunis c'est une première étape urgente mais insuffisante car une système qui n'aide que les prouves creuse encore les cas qui les séparent du reste de la société une politique pour les pauvres est une pauvre politique observe richard titmus le théoricien de l'état social britannique alors comment passer d'une au monde d'état qui a sujetti à un droit universel comme l'a décrit Antoine comme l'a décrit Antoine qui un droit universel qui vous élève et qui vous libère d'un emploi non choisi et bien le philosophe marxiste daniel ben saïd souligne cette impérieuse nécessité de la socialisation d'une part des revenus je le cite la division sociale complexe du travail devrait permettre une socialisation accrue du revenu et une extension des solidarités ce serait le sens d'un revenu universel garanti déconnecté du travail non dans sa version libérale d'une haumône de survie mais dans une logique du droit à l'existence et de l'extension des domaines de gratuité c'est tout le sens de notre mouvement je vais pas reprendre ce qu'a dit Antoine mais que devons-nous attendre de ce revenu universel eh bien la première fonction c'est de nous protéger par son montant il doit immuniser à toutes les étapes de la vie contre la pauvreté et libérer l'individu de l'épreuve du guichet et de la charité publique comme de la charité privée il protège aussi contre les accidents de la vie mais c'est pas suffisant il doit être surtout émancipateur pour nous permettre de travailler moins et de vivre mieux jean-marie arribé d'attaque un des fondateurs d'attaque et responsable d'attaque à l'heure actuelle affirme le travail est vital dans une double un double sens il est vital pour produire les conditions concrètes d'existence et il est vital aussi pour se produire au sein d'un collectif social et culturel il s'agit avec cette allocation d'existence ce revenu de base de socialiser le premier objectif pour pour que chacun puisse se consacrer pleinement au second qui est de se réaliser socialement de s'épanouir dans des activités choisies ce véritable salaire socialisé dissocié de l'emploi individuel doit permettre de répondre aux mutations en cours que ce soit dans le monde du travail comme celui de la transition écologique que nous devrons affronter dans les années à venir il doit permettre un meilleur partage des emplois et une réduction drastique du chômage il doit ouvrir la voie vers la réduction du temps de travail comme on a vu au départ individuel et collectif dans l'entreprise pour aller dans un premier temps vers la semaine de quatre jours de 28 heures et pour cela il faut que quelqu'un qui soit au smic puisse travailler moins gagner plus pour vivre mieux et ainsi aller vers cette fameuse civilisation du temps libéré cher andré gorse cette allocation d'existence doit permettre enfin de réaliser le rêve de bertrand russell qui déjà en 1932 dans l'éloge de l'oisiveté s'exprimait ainsi je le cite si le salaire ordinaire si le salarié ordinaire travaillait quatre heures par jour il y aurait assez de tout pour tout le monde et pas de chômage cette idée choque les nantis parce qu'ils sont convaincus que les pauvres ne sauraient comment utiliser autant de loisirs il doit permettre aussi d'envisager une transition écologique vers un monde plus frugal à la fois respectueux des êtres humains comme de l'environnement et des ressources terrestres et d'offrir la possibilité à chacun de faire les choix les plus pertinents pour la collectivité tant dans son rôle de producteur comme de celui de consommateur étant assuré qu'en toutes circonstances il disposera de quoi vivre quand la vie n'est plus soumise au chantage de l'emploi le revenu universel permet de se libérer d'une économie productiviste enfin en revue et en revitalisant l'ensemble du corps social toutes les composantes de la société bien ce revenu d'existence viabilise les activités qui aujourd'hui sont peu rentables un peu rémunératrice comme l'agriculture paysanne les commerces de proximité l'artisanat local les activités culturelles et la création artistique les métiers de l'accompagnement de l'aide à la personne toutes ces activités très utiles pour la société mais qui est aujourd'hui sont peu rémunératrice il valorise aussi le travail gratuit l'engagement bénévole les activités non marchandes familiales ou sociales les stages de formation non rémunérés les données que je mets à disposition gratuitement sur internet le travail que je fais à la place de la caissière au supermarché la formation le changement métier les ruptures avec une carrière professionnelle l'intermittence la mobilité l'échec sont plus facilement assuré avec ce revenu universel enfin allez allez bonjour l'allocation enfin comme la contribution sont individuels émancipant la personne de toute contingence familiale elle permet ainsi à chacun de dire non à des conditions dégradantes que ce soit dans le cadre de la famille de la vie privée comme celui de l'entreprise enfin en donnant de l'assurance et de la sécurité ce revenu de vie libère l'individu du stress de l'usage de vécu médicamenteuse d'addiction il augmente on l'a vu dans beaucoup d'expériences de par le monde les capacités cognitives le qi de l'ensemble des membres de la famille allégeant du même coup les dépenses sociales des organismes publics il permet à chacun à chacune de prendre vie de prendre sa part à la vie publique d'exercer pleinement son rôle de citoyen et ainsi de décider ce qui doit être la place à donner à l'intelligence artificielle aux machines dans la création de richesses il s'agit et là je vais citer philip van paris je philosophe fondateur du basic income earth network qui conclut en disant il s'agit de construire un état social qui mise intelligemment sur l'épanouissement du capital humain plutôt que sur la strenght d'un emploi non choisi alors la question la plus épineuse c'est comment faire pour mettre en place ce revenu universel et bien pour cela il faut partir du constat paradoxal suivant qu'aujourd'hui on l'a dit le travail ne paie plus alors que la rémunération du capital explose mais le problème c'est que toute la solidarité par les cotisations est assise sur les salaires ce qui fait qu'aujourd'hui la sécurité sociale est dans une grande précarité deuxièmement qu'il existe dix millions de pauvres qui sont sous assistance de l'état et dans le même temps nous sommes très riches certes vous n'avez pas invité bernard arnaud c'est dommage mais on a les revenus de l'ensemble du corps social c'est 1600 milliards de revenus privés et surtout 14 780 milliards dernier chiffre de patrimoine net privé le rapport entre revenu net privé pour revenu et patrimoine est inégalé depuis le début de la première guerre mondiale c'est à dire la veille de la première guerre mondiale n'a jamais atteint un tel rapport entre patrimoine et revenu ainsi sans perdre de vue le combat pour rééquilibrer en faveur du travail le partage de la valeur ajoutée on peut dès à présent changer de pied en premièrement répartissant mieux la solidarité dans le partage de la valeur ajoutée les machines les algorithmes les robots qui remplacent de plus en plus les humains doivent aussi contribuer par la cotisation à l'existence des salariés qu'elle remplace et ça c'est pas une idée nouvelle si ce monde dit au début du 10e vieux siècle préconise déjà que la machine qui remplaçait le salarié eh bien participe à son existence benoît hamon aussi l'a mis en valeur avec ce qu'il appelait la taxe robot deuxième piste c'est de en se substituer à la redistribution universelle parce que l'état fait une redistribution pour tenter de corriger un petit peu les inégalités on l'a vu avec les aides sociales toutes ces aides sociales financées par l'impôt représentent 100 milliards d'euros c'est à dire exactement l'équivalent de ce que rapporte l'impôt sur le revenu donc il s'agit de remplacer cette cette redistribution qui est verticale qui est organisée par l'état qui chaque année est remise en cause où on définit chaque année qui va droit et qui a pas droit à telle aide eh bien de la remplacer par ce qu'on appelle une redistribution horizontale universelle transformatrice préventive et inclusive comme le définit nancy frazer dans son livre qu'est ce que la justice sociale qui permet ainsi de financer un revenu de base une allocation universelle sous la forme du caisse commune qui pourrait être administrée par la sécurité sociale comme la sécurité sociale le fait pour l'assurance maladie l'allocation les allocations familiales etc donc on a la possibilité de faire tout ça alors sous suivant le principe que chacun contribue en fonction de ses moyens en revenus et en patrimoine à la satisfaction des besoins élémentaires de toute la population à revenu universel contribution universelle ce revenu dissocié de l'emploi véritable salaire de vie doit être d'un montant suffisant pour éradiquer tout au long de la vie la pauvreté en se substituant donc à toutes ces aides qui sont ciblées conditionnées que l'état aujourd'hui octroie aux plus pauvres en gros ce modo cela fait à peu près un revenu de l'ordre de 1200 euros par individu tout au long de la vie son financement peut être assuré premièrement par une contribution progressive sur les revenus d'activité du patrimoine qui remplacerait l'impôt sur le revenu par une cotisation progressive sur le patrimoine net privé qui se substituerait à ce qui reste de l'impôt sur la fortune mais qui est vraiment ridicule à l'heure actuelle et par une cotisation sur le capital productif l'excédent brut d'exploitation qui permettrait de faire contribuer les machines à ce revenu universel enfin quand tout le monde contribue d'une manière simple par un effort progressif en fonction de ses revenus et de son patrimoine sans exception à l'allocation de ce dividende universel la cohésion de la société en est renforcée c'est la fin des exemptions catégorielles des ayants droit des niches fiscales qui divisent la société et font que le coût des autres l'emporte sur l'empathie le consentement au financement de ce droit universel est plus facilement accepté les flux des plus riches vers les plus pauvres ne dépendant que des niveaux des inégalités alors pour conclure je dirais qu'après la crise sanitaire de 2020-2022 qui a révélé aux yeux de tous les dégâts de 40 années d'abandon du bien commun l'ensemble des forces sociales ne peuvent continuer à être spectatrices de leur propre anéantissement il faut être force de proposition pour se réapproprier ce qui doit être pour nous le plus cher l'exercice d'un droit à une vie digne en toutes circonstances ce revenu universel d'existence peut constituer le premier dénominateur commun d'un programme de gouvernement encore faut-il qu'elle permette à chacun de s'affranchir de la charité publique qui vous oblige car il ne peut y avoir de liberté ni de démocratie réelle sans égale considération sans égalité des droits humains et sans la solidarité des uns envers les autres pour permettre une égale participation de l'ensemble des citoyens à la vie publique et à la vie sociale pour ne pas subir mais pouvoir choisir et pouvoir agir je terminerai ce petit exposé par une citation de bernard de bernard de bat la vavel qui à berlin s'exprimait ainsi chacun de nous peut changer le monde même s'il n'a aucun pouvoir même s'il n'a aucune importance chacun de nous peut changer le monde et j'ajouterai à condition de ne pas devoir perdre sa vie son énergie son intelligence et son temps a essayé de la gagner voilà je vous remercie effectivement il y avait deux trois trucs après j'ai du coup reprendre la part la parole derrière parce qu'en fait on est on avait des questions était les avantages des risques de financement et est ce que c'est une est ce que le revenu de base est une mesure technoprogressiste et donc je vais m'atteler dans cette fin de première partie à répondre à toutes ces questions et en intro je voudrais dire que là on a pris ça sous l'angle de l'IA mais que l'IA en fait c'est pas vraiment c'est c'est pas vraiment la condition pour qu'il y ait un revenu de base parce que et en fait c'est et c'est pas parce qu'il ya forcément l'explicité avoir envie de base en fait quand en 1880 de la farg a écrit son droit à la paresse l'informatique n'existait pas pourtant la question de la fin du travail qui existait déjà le travail existait aussi en 1932 quand russell dit a cité et écrit son éloge de la paresse de son éloge de la de l'oisiveté je vous invite à lire que petite pépite pareil il ya c'était pas c'était pas l'ordre du jour mais par contre cette question de de la la fin du travail de la libération du de l'homme vis-à-vis du travail c'était déjà quelque chose de d'essentiel dans le discours et on comprenait cette besoin de dissocier nos conditions d'existence à nos conditions de travail parce qu'on produit de plus en plus mais en fait l'humain n'a pas besoin de consommer de plus en plus à l'infini et ça on voit bien et sachant qu'aujourd'hui ce modèle productiviste nous amène dans une impasse écologique et assez dramatique donc en fait les craintes aujourd'hui que suscite l'ia c'est juste que ça a tendance à les remplacer des métiers qui sont des souvent qui est considéré comme protégé en plaît jusqu'à peu juste avant l'apparition par exemple les avocats sont pas trop inquiétés par ça aujourd'hui un peu plus énormément de métiers mais même au niveau des arts etc il ya beaucoup de choses qui ont pensé que ce serait pas remplaçable et qu'on voit que ça risque d'être remplaçable et époux et pour terminer sur ce sur cette idée faut comprendre qu'aujourd'hui même quand on prend le discours dominant d'un discours travailliste le but des gens qui vous explique qu'il faut travailler c'est que c'est de gagner de l'argent pour faire des investissements pour après arrêter de travailler les premières personnes qui défendent la valeur travail sont les mêmes qui nous explique comment faire pour ne l'arrêter de travailler donc on voit bien qu'il ya une dissonance collective absolue et voilà ça c'est ça c'est pour poser un peu le contexte et les enjeux auxquels répondent le revenu de base et voilà le fait que le vrai débat c'est bien la disparition du mode du travail tel que nous connaissons et que nous l'entendons actuellement c'est à dire un travail uniquement uniquement salarié ou uniquement car pour une but de générer des revenus et finalement dans l'histoire même quelque chose d'assez d'assez récent puisqu'avant on était plus sur la production de ressources rentrer parce qu'il fallait produire la nourriture que tout le monde a mangé aujourd'hui qu'on produit trop trop et en fait faut travailler pour avoir de l'argent pour consommer des choses qu'on a en surproduction et qu'on pourrait et gratuitement ça devient en fait on est dans une absurdité absolue donc pour répondre du coup aux questions quels sont les avantages je vais pas tous les liens sinon on a pour une semaine mais il a regardé donc tu vas les regarder je connaissais pas du tout l'acheter avant d'être d'être à regarder un petit peu et du coup j'ai découvert j'ai vu que sur le site de l'acheter il y avait deux objectifs qui étaient de prolonger la durée de vie en bonne santé parce que plongée juste à durée de vie c'est relativement inutile si vous êtes si vous devenez un légume clairement et augmenter une capacité cognitive et sensorielle ben ça j'ai une bonne nouvelle parce que du coup un revenu de base permet entre autres et permet pas que ça entre autres il permet ça pourquoi parce que quand vous enlevez le stress récurrent du de l'insécurité nous connaissent énormément de précaires aujourd'hui eh ben en fait le niveau de la populaire de santé de la population générale augmente mécaniquement parce que par exemple vous avez plus de down out parce que en fait quand on a la possibilité de s'arrêter à n'importe à n'importe quel moment les gens comprennent assez rapidement et puis prennent un peu de recul s'ils ont le choix souvent on va dans un bar de route parce qu'on pense qu'on n'a pas d'autre solution il n'y a plus de bord à août mais ça c'est encore pire les gens qui s'ennuient tellement qui savent pas quoi faire d'un fait quand tu s'ennuie tellement et que ton métier fait absolument aucun sens et pas déjà tu peux aller faire autre chose puisque tu as les moyens une diminution des accidents du travail une émission déjà au niveau de la santé générale ça augmente le niveau de la santé et puis au niveau des capacités cognitives en dehors du fait que ça augmente le l'instruction généralisée et ça on a des des exemples que je citerai après en dehors du fait que ça notamment c'est un effet sur la scolarisation et sur ça et ça aussi en fait on enlève tout le stress récurrent qui est lié à l'insécurité fait de pas savoir si on va pouvoir manger le lendemain ou si on va pas perdre son appartement si on va pas voir tout ça ça c'est quelque chose qui amène du stress récurrent et le stress récurrent c'est prouvé scientifiquement que ça un plus que ça influe sur les capacités cognitives voilà en fait parce qu'on bouffe tellement d'énergie qu'on peut moins réel moins réagir moins réfléchir de manière sereine et c'est donc et il ya voilà il ya certaines expérimentations et je pense par exemple j'ai pris un exemple qui date depuis déjà 1982 en alaska tous les ans donc c'est pas un revenu de base qu'ils ont mais c'est de mémoire c'est les mais les revenus liés au pétrole en fait qu'ils sont distribués de manière égalitaire à l'ensemble de la population depuis 1982 tous les ans ils ont je crois qu'aujourd'hui c'est présent 2000 2000 euros qu'est ce que depuis 1982 ça a montré ça montre effectivement une des scolarités plus longue donc une augmentation comme je disais des deux niveaux d'instruction ça permet aussi aux particuliers de va de payer payer des dettes au départ parce que et de d'être mieux financièrement d'épargner pour l'adresse pour la retraite ça fait baisser des inégalités au niveau de la société et sur l'impact sur l'emploi parce qu'il ya toujours un peu secteur que les gens vont arrêter de travailler en fait il ya qu'une petite minorité qui est passée à temps partiel ça n'a pas vraiment changé mais ça n'a pas vraiment changé le rapport des personnes à l'emploi j'ai aussi vu dans l'aft qu' il y avait un sujet au coeur des préoccupations qui est la démocratie et là pareil je vais prendre une citation de céline marty qui a écrit travail et moi pour vivre mieux et elle dit alors j'ai pas la situation que j'ai écrit de mémoire je suis pas sûr que la situation soit exacte mais c'est grosso modo c'est ça elle dit la démocratie ne peut pas se construire de 5 à 7 les soirs en semaine la démocratie c'est quelque chose qui demande du temps c'est quelque chose qui demande des moyens qui demandent du maquille qui demande voilà d'avoir les capacités pour s'y consacrer et c'est pas pour rien si on estime que ceux qui ont inventé la démocratie bien imparfaites c'était les athéniens c'est pas pour rien que quand ils auraient créé ce système là ils avaient mis en place un des systèmes de rémunération pour les citoyens qui étaient amenés parce qu'il était notamment des systèmes de tirage au sort et ces personnes a été rémunéré pour pouvoir en fait participer à la démocratie parce que si en fait il n'était pas rémunéré mais n'avait pas le temps parce qu'il fallait qu'ils aillent bosser et est en fait dans une société où la norme c'est le temps plein on ne peut pas estimer que ce soit une société démocratique si les citoyens ont pas la possibilité d'exercer leur valeur de voir parce qu'il n'est donc pas la possibilité matérielle avoir du temps pour prendre le temps on peut pas dire qu'on est dans une société démocratique aujourd'hui voilà on est on dire ça ça veut pas dire qu'on est dans une dictature qu'on soit bien clair il ya tout un grand nombre de nuances entre les deux mais une véritable société démocratique où chaque citoyen est amené à participer à la vie de la cité ou de la commune ou de son pays ben en fait ça demande du temps et donc quelqu'un qui bosse 35 40 heures par semaine qui a des enfants qu'elle est en fait il n'a pas il n'a pas le temps n'a pas aujourd'hui un jour je sais pas on pourrait imaginer si on voulait rester dans un système travailliste ça fait imaginer qu'un jour par semaine votre entreprise vous paye mais vous allez faire des débats vous avez choisi à ce pas on pourrait imaginer il ya peut-être pas que le remue de base permettrait ça d'aujourd'hui en tout cas il est sûr que tant qu'on a là on n'est pas dans une société qu'on peut appeler démocratique au sens premier du terme c'est à dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le et voilà il ya il ya effectivement d'autres d'autres avantages alors en vrai que j'avais noté à la baisse de la criminalité par exemple hausse de l'entrepreneuriat meilleure éducation baisse effectivement des actions baisse baisse de la mortalité infantile et c'est un mais voilà ça je vais en pouvoir parler sur les questions les questions réponses alors du coup maintenant les risques et c'est parler des risques rien à plusieurs un premier c'est que votre retour raciste à noël il va vous dire c'est la france et qu'un pays d'assister et vous le dit déjà c'est à ce qu'on peut prendre ce risque là il ya pas trop de soucis voilà le second c'est on va dire oui les métiers qu'on n'a pas envie de faire qui va les faire si tout le monde a le choix de pas les faire eh ben ça en fait c'est une vue d'esprit parce que dans les expérimentations qui ont été faites la mise en place d'un revenu de base un effet de relance sur l'économie est en fait un effet de création d'entreprise principalement là j'ai pris un exemple pour illustrer mais par exemple entre 2008 entre janvier 2008 et décembre 2009 il y a eu un en amibie un test et il ya eu plus de il ya eu donc déjà plus de 80 il ya une explosion de la création de micro entreprise mais j'ai pas noté les chiffres pour vous retrouver tout à l'heure et plus 92% au niveau de la scolarisation c'est à dire que d'un coup on laisse les personnes à pouvoir s'éduquer et le prennent et globalement je crois que les revenus qui étaient sur l'échelle d'un village je crois que les revenus du village ont augmenté 300% au final par le biais des revenus liés aux entre nos activités économiques il ya aussi un autre risque est extrêmement important c'est celui de la baisse des budgets alloués aux services publics parce que effectivement quand il ya une eau générale de la santé quand il ya une baisse de la criminalité quand il ya de la simplification administrative en fait on a moins besoin de service public donc et alors sur voilà on pourrait imaginer un monde où il ya moins d'administration moins police moins d'hôpitaux cependant en france vu qu'on est passé ces dernières années on est passé on était troisième au rang mondial sur la mortalité infantile on est resté on est passé 20e peut-être se calmer sur les dépenses au niveau des hôpitaux il serait peut-être temps qu'on arrête de faire trop d'économies là dessus mais globalement les économies façon sont déjà faites quoi qu'il arrive alors que là ça permettrait de garder garder un niveau de santé acceptable sur pour reprendre l'exemple sur la baisse de la criminalité la même expérimentation de l'analyse 42% de baisse de la criminalité et 42% aussi de la de moins de malnutrition infantile voilà les effets concrets car on est bas un deuxième exemple que j'aime c'est à londres en fait ils ont fait une expérience 13 sdf 13 sdf de longue durée avec une addiction héroïne l'alcool enfin des personnes globalement tout le monde disait eux ils sont ils sont finis sortiront jamais de la rue et on peut on peut rien faire ils ont dit ok on va leur donner 3000 livres en une fois en cash n'a aucun contrôle sur ce qu'on va faire on va juste à poser une question selon vous qu'est ce qui serait bon pour vous et puis il y avait ils étaient déjà accompagnés par des travailleurs sociaux dont tu as toujours des travailleurs sociaux qui étaient là pour les aider s'ils avaient besoin en un an sur les 13 qui étaient des cas irrécupérables on a 11 ils sont sortis de la qui sont sortis de la rue 11 qui sont sortis de leur addiction voilà concrètement un an coût des opérations 50 mille livres sachant que le coût sociaux de ces 13 personnes habituellement quand on regarde les frais police pompiers etc parce que ça coûte extrêmement cher 400 mille euros 400 mille donc 8 fois moins cher ça coûte 8 fois moins cher de donner 3000 livres à des personnes et leur dire débrouillez vous qu'est ce qui est bon pour vous et puis d'avoir un minimum d'accompagnement 50 livres ça prend en charge aussi les le coût des salaires des personnes qui les ont accompagnés coûte 8 fois moins cher que d'avoir des systèmes conditionnés comme on a actuellement qui sont extrêmement inefficaces et malheureusement voilà donc on a d'un côté une politique qui coûte 400 mille et une autre qui en coûte huit fois moins je vous mets au défi de deviner laquelle on continue d'appuyer évidemment donc vous avez compris que les risques que je vous donne depuis le début c'est pas des vrais risques il y en a quand même un et ça je vous mettais en garde dans l'introduction c'est effectivement que le revenu de base va avoir de plus en plus le vent en coupe et qu'un certain nombre de personnes vont s'en saisir et en fait vont défendre des choses qui n'ont de revenu de base que le nom dans le domaine politique on est assez fort pour faire ça et donc ça je vous mets vraiment par une vraie mise en garde attention parce qu'un revenu de base qui serait pas suffisant inconditionnel et ça n'a pas d'effet positif on peut créer des monstres absolus en prétendant défendre un revenu de base et ça c'est voilà ça c'est extrêmement extrêmement important pour terminer pas dit à parler d'une forme de financement qui pouvait être fait extrêmement bien décrit dans dans son livre voilà je te fais je te fais ta promo et voilà il ya par exemple en corée en 2020 ils ont fait une expérimentation où ils ont financé le revenu de base avec de la monnaie locale c'est une piste aussi il n'y a pas forcément il ya énormément fait la question du financement ça va être une c'est une question extrêmement ouverte parce qu'il ya une multitude de pistes et soit on peut rester si on veut vraiment s'inscrire dans la société actuelle on peut rester dans des systèmes un petit peu lié aux impôts ça mais on peut imaginer d'autres financements on peut on peut rester quand on regarde plus largement et donc pour pour terminer la dernière question est ce que le revenu de base une mesure technoproclésiste si mais moi je considère que le système monétaire c'est une innovation même voilà c'est quelque chose qui a été inventé par l'humain et que c'est une innovation qui à l'origine avait pour but de faciliter les échanges voilà c'est plus facile d'avoir de la monnaie que de se trimballer sur les fabricants de table se trimballer avec sa table pour aller faire ses courses c'est beaucoup moins pratique alors oui du coup le revenu de base et techno progressiste si on considère que la mise en place d'un revenu de base permet l'avènement d'une vraie démocratie l'augmentation générale du bien être de la population d'une société plus juste et plus éthique alors encore une fois oui le revenu de base est une mesure progressiste donc pour pour conclure on peut avoir après cette présentation envie de se dire du coup pourquoi le revenu de base bien que son idée ancien non que ces effets sont positifs et sont documentés on a les premières expérimentations à haute échelle à partir du début des années 70 aux états unis voilà il ya eu au canada voilà il y en a aujourd'hui il ya des centaines d'expérimentations ont toutes différentes formes etc mais partout à travers le monde et toutes donc des effets extrêmement positifs pourquoi du coup n'a-t-il toujours pas été mis en place eh ben moi j'ai une réponse et c'est qu'en fait c'est l'humain c'est l'aveuglement idéologique et la bêtise moi c'est vraiment ma position c'est le fait de peut-être pour certains la crainte de plus pouvoir exploiter de la main d'oeuf pas cher c'est peut-être avoir la peur de voir d'autres personnes à leur qu'on travaille voir d'autres personnes profiter du système c'est toutes ces craintes toutes ces craintes là et donc voilà j'aime et j'aimerais du coup quand même qu'on termine dans une petite note d'espérance si l'histoire retiendra du 21e siècle la folie et la destruction qui nous amène aujourd'hui à l'une des pires crises écologiques politiques économiques et sociales que le monde n'est jamais connu il ne tient qu'à nous pour notre 21e siècle de faire triompher le bon sens et la justice sociale notamment par la mise en place d'un revenu de base merci à vous vous avez un excellent livre qui s'appelle utopie réaliste de roger bregman qui vous décrit toutes les expériences qu'il a pu y avoir de par le monde sur un revenu universel ou un revenu donné sans condition à une communauté donnée ça s'appelle utopie réaliste en finir avec la pauvreté de roger bregman merci merci à vous alors tu as déjà parlé de je juste un dernier point avant de passer le micro à secondes des questions que pour rappeler la position des transhumanistes en général alors je peux pas parler pour tous les transhumanistes qui n'a pas dans le monde entier avec nous à la ft on était n'a pas toujours été forcément pour le revenu universel ou de base mais c'est une idée qui progresse quand même et surtout c'est lia qui ces derniers temps a montré que aucun n'est aucun emploi en fait était potentiellement à l'abri et ça ça va dans un sens de l'acceptabilité du revenu universel après il ya des transhumanistes qui sont clairement clairement contre du coup si on peut pas généraliser à tous mais ça que techno progressive le but c'est le progrès social par la technologie pour nous la technologie libère libère l'être humain et je pense pas qu'il ya soit totalement quand même à distinguer de l'automatisation globale c'est vrai que c'est juste ça peut sembler un petit le stade ultime de l'automatisation mais c'est pour nous c'est quand même le seuil qui va faire que on a vraiment plus besoin de on va avoir un découplage entre travail et enfin les conditions de vie qui permettent le confort et puis l'infrastructure qui permet le confort et le travail donc j'ai pas j'ai rien à rajouter ce n'est que merci et puis bah si vous avez des questions je vais passer le micro ça qu'on n'avait pas on est paris entre nous avant de l'inflation on n'avait pas parlé du risque d'inflation mais je pense qu'il ya des gens qui penseront les questions je vais pouvoir peut-être poser une question directement concernant sur l'optimisation il ya merci beaucoup pour cette cette introduction je connais pas très très bien celui d'une base donc je vais avoir plein de questions j'ai déjà commencé par quelque chose que je connais un peu c'est à dire qu'on est on est tous d'accord que de l'état de l'emploi et de la précarité en france et par contre on peut aussi remarquer qu'en france en termes d'automatisation et d'intelligence artificielle on est beaucoup 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 moins avancé que d'autres pays comme la corée du sud le japon corée du sud le japon où il ya très très peu de chômage et de précarité donc je voulais je voulais vraiment avoir votre avis là dessus est ce que c'est est-ce que c'est un comment dire est ce que il ya un rapport entre eux l'avènement aussi d'une base et puis automatisation très 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 haute et le chômage que ça peut créer du coup c'est marrant de citer du coup l'exemple de la corée du sud parce que aujourd'hui la corée du sud est potentiellement l'un des pays où il y aurait un premier où il y aurait un revenu de base d'ailleurs c'était la dernière je crois la dernière âgée du bien bien il ya voilà il ya des du coup des politiques qui sont élus sur le thème du revenu de base ce qui pour l'instant en france on en a encore loin c'est plutôt un sujet tabou dans la dans la sère politique française et effectivement il ya une il ya une grosse voilà un gros mouvement autour de cette idée surtout qu'il ya dans toute une province ils l'ont testé et ce qui ressort aussi c'est que 80% de la population on dit bah en fait on est favorable à un revenu de base et et c'était une expérimentation qui considère mais les jeunes et voilà et du coup le lien avec la question c'était lien entre et du coup oui bien sûr ça c'est le ça c'est du coup le deuxième le deuxième point mais en fait c'est pas parce que il ya plus de richesses que automatiquement on va plus la partager et c'est bien tout le problème en fait c'est que je moi je fais partie des personnes qui pensent que le revenu de base ce n'est pas inéluctable il y en a qui pensent que c'est une évolution logique de la société et moi je pense que c'est un combat politique qu'il faut mener que c'est le c'est ce qui est le plus souhaitable dans une société pour une société plus juste mais on pourrait avoir il ya des traits il ya des dystopies tout à fait tout à fait horrifiante où on pourrait avoir une toute petite case de privilégiés et puis une famine généralisée ailleurs et après je suis pas sûr que soit souhaitable c'est pour ça que je défends le revenu de base mais mais en fait je par contre je pense pas je g je fais pas confiance à la société pour d'un coup prendre la belle la meilleure décision pour elle dans son ensemble donc donc ça permet ça facilite le fait d'avoir plus de richesses ça facilite l'avènement d'un revenu de base parce qu'on envoie de plus en plus les besoins ça facilite aussi le fait parce que c'est possible mais mais c'est pas pour ça qu'on va prendre la décision la plus intelligente je laisse guille tu as raison le la technologie en général l'intelligence artificielle va créer plus de richesses on est bien d'accord là dessus sauf que cette richesse pour l'instant n'est pas distribué et c'est là le problème elle n'est pas distribué elle est la propriété de ceux qui ont les machines qui ont l'intelligence artificielle qui sont propriétaires et qui touchent par des systèmes de dividendes d'intérêts et c'est le fruit de cette richesse créée il n'existe aucun moyen de distribution de la richesse créée par les machines actuellement il faut bien se dire ça alors que les salariés ce sont les seuls qui par la cotisation distribuent et sont solidaires entre la machine n'est pas solidaire avec le avec le reste de l'humanité et c'est là le gros problème merci pour cette présentation moi j'aurais j'aurais deux petites questions la première c'est le revenu de base ok c'est intéressant qu'en est-il des autres allocations c'est à dire quelqu'un qui a par exemple le cancer qui a beaucoup de frais médicaux à engager qui ne pourra évidemment pas les payer avec le revenu de base qu'en est-il de cette personne et ma deuxième question c'est une question un peu plus pratique on va dire on a le on a le cliché on a on sait dans quel état on est aujourd'hui on connaît le but que enfin que vous nous donnez en fait avec le revenu de base comme quelles contraintes on peut utiliser pour faire en sorte que le le monde politique aille dans cette direction oui sur la première partie de la question je crois qu'il faut distinguer les droits sociaux actuels qui sont administrés par la sécurité sociale qui existeront toujours avec le revenu universel il faut les distinguer des aides sociales qu'aujourd'hui l'état distribue pour réparer un petit peu les trous dans la raquette de la distribution de la richesse les aides sociales c'est le rsa c'est les c'est les tous les compléments familiaux c'est le chèque essence le chèque vichère c'est le chèque noël c'est le chèque de rentrée scolaire en fait c'est toutes ces conneries là qui ne font que mettre une en en plate sur une jambe de bois donc ça ça va être ça va disparaître avec le revenu de base en revanche ça va renforcer au contraire les le la sécurité sociale parce que justement il y aura les gens on l'a dit tout à l'heure grâce à ce revenu universel seront moins malades il y a tout un tas de maladies du maladie professionnelle maladie dû au travail etc qui vont s'atténuer donc ça permettra justement à ce que l'assurance maladie consacre beaucoup plus d'argent et d'énergie sur des maladies beaucoup plus grand dire difficile à traiter donc moi moi pour ma part je n'ai aucun doute là dessus sur la seconde partie rappelle moi c'était quoi déjà à la contrainte politique voilà dans cette combat politique encore déjà faudrait-il que les organisations en particulier les orientations de gauche soit convaincues de la du bien fondé d'un revenu universel ce qui n'est pas le cas il ya encore du boulot à faire dans beaucoup d'organisations dans les dans les organisations syndicales aussi à les sortes d'organisation syndicales sont très rétires au sujet donc commençons peut-être par essayer de convaincre à la fois les organisations syndicales et les organisations politiques pour compléter très rapidement effectivement mais mais qui a déjà bien répondu sur les frais médicaux etc en fait c'est pas quand on se casse une jambe c'est pas quelque chose qui garantit notre existence à l'origine alors que c'est un accident donc en fait ça on n'y touche pas mais par contre il ya des allocations moi je pense à la location adulte handicapé qui permet du coup des personnes qui ne peuvent pas travailler normalement de pouvoir vivre alors du coup c'est extrêmement insuffisant sur ce tour de 900 euros aujourd'hui basse à dans l'idéal un revenu de base qui serait suffisant remplace puisque ça permet en fait de vivre donc alors moi la suffisance sur les derniers les les derniers travaux économiques dessus elle est aujourd'hui elle est estimée à 1600 euros le dessus du smic pour comprendre ce que moi j'entends par suffisance 1600 euros aujourd'hui c'est sur les derniers travaux en fait c'est un économiste j'ai mangé son nom mais cas qui s'est posé la question c'est quelqu'un qui travaille combien doit gagner pour vivre quelqu'un de célibataire qui travaille combien doit gagner pour vivre de manière suffisante il en est arrivé à 1600 euros donc voilà ça c'est et selon qu'au sein du mfrb il ya des débats parce qu'en fait par exemple si on ne touchait pas toutes les autres aides sociales et qu'on partait par le plus sur le remplacement du rsa c'est déjà une forme de revenu base mais du coup qui est insuffisant mais qui pourrait être une première étape en fait voilà la question du montant c'est une question sans fin qui n'est pas forcément résolue non ça qu'on a une charte et qu'on a une définition effectivement sur les les contraintes politiques en fait faut là l'important c'est plus de personnes vont comprendre l'intérêt et l'efficience d'un revenu de base parce qu'aujourd'hui là qu'on voit la loi rsa c'est tout c'est tout l'invers c'est à dire on va conditionner le rsa à 15 heures d'activité donc en dehors du fait que c'est un gros détournement de fonds pour aller payer des organismes de formation privée c'est ça le en fait c'était juste comment est ce qu'on peut payer aux frais de la princesse en autre les déformations avec qui sont tout à fait inutiles parce que faire 15 fois je vais écrire mon cv n'a absolument aucune valeur ajoutée un voilà qu'on soit clair ça ne ça permet pas et donc ça pour moi cette loi c'est déjà un détournement de fonds majeur inacceptable mais mais en plus on voit bien que pour plus on conditionne moins c'est efficace plus on conditionne moins c'est efficace et déjà le fait de comprendre que l'inconditionnabilité la conditionnalité du dossier c'est ce qu'il ya de plus efficient et ben voilà déjà si on arrive à faire rentrer cette idée dans la tête des des citoyens et des politiques puisque les politiques qui ont tendance aussi à suivre un petit peu quand une idée en vogue ils ont tendance à s'en saisir voilà je pense que c'est comme ça qu'on arrivera et c'est tout l'objet du mfrb mais mais voilà donc c'est là c'est une question qui est permanente chez nous parce que ça va être voilà organisé on a on a des biens avec des hommes politiques on a on essaie d'approcher on essaie d'expliquer on essaie faire de la pédagogie et mais c'est voilà c'est un processus qui est long c'est un processus qui est alors petit calcul sur un coin de table 1200 euros ça ferait pour tous les français à peu près 40% du pib c'est pas très c'est pas énorme pour que tous les français soient heureux c'est ça correspond à peu près à ce que vous pensiez c'est plus compliqué que ça parce qu'en réalité imaginons là tous autant que nous sommes que chacun de nous reçoivent ce revenu de base mais que chacun de nous contribue en fonction de ses revenus en fonction de son patrimoine à cette caisse commune pour distribuer son une base eh bien on serait ni plus ni moins riche à la fin tous ensemble donc le coût pour la communauté est nul oui vous comprenez ce que je dis c'est une redistribution horizontale dire qu'en fait moi si je gagne 3000 euros imagine que imaginons que j'ai 30% de cotisations pour ce revenu universel 3 je gagne 3000 euros je reçois un revenu universel de 900 euros pour prendre un exemple tout fait arbitraire et je contribue à 900 euros c'est comme si je ne payais pas d'impôts je donne 900 euros et je reçois 900 euros donc je suis un contributeur je re j'ai toujours mes 3000 euros net voilà donc par contre celui qui ne travaille pas lui recevra 900 euros net celui qui gagne 6000 euros lui contribuera comme aujourd'hui contribue avec l'impôt donc c'est simplement une redistribution entre nous de d'une partie de notre richesse pour faire en sorte que tout le monde est au moins ce minimum donc le coup pour l'ensemble est nul et le coût des plus riches d'entre nous vers les plus pauvres ne dépend que du niveau des inégalités évidemment si on était tous sans aucun revenu sans aucun patrimoine et qu'il y en ait un seul mois qui détiennent un patrimoine important et beaucoup de revenus ça me coûterait énormément cher puisque je devrais vous distribuer à vous tous 900 euros multiplié par les 25 30 personnes qui sont là mais c'est pas le cas de la c'est pas la réalité donc le calcul qu'ont fait les journalistes pour démonter benoît armand était proprement scandaleux de dire que ça allait coûter 900 multiplié par douze multiplié par 65 millions d'habitants ça allait coûter je ne sais combien de milliards c'est fou ensuite encore une petite question est ce que on peut faire le revenu de base dans un seul pays est ce que ça va une influence disons sur les flux migratoires à la fois des plus riches qui s'en iraient et des plus pauvres qui viendraient à priori pas forcément parce que déjà avant la question migratoire est extrêmement complexe est ce qu'il va y avoir aussi tous les déplacements de populations liées liées à la crise écologique etc et puis pour connaître un petit peu ces questions on traverse pas la moitié du monde dans des conditions où on risque sa vie à chaque instant juste pour aller toucher les allocs ça c'est un truc de droit tardé comme dirait l'autre mais mais voilà c'est en fait c'est parce qu'il ya des déplacements voilà et le pari qu'on peut faire c'est qu'en montrant l'exemple en fait ça va inspirer d'autres parce que baisser voilà ça aurait un impact si par exemple mettons on était le seul pays riche et qu'autour l'allemagne l'angleterre et l'espagne dans des niveaux de famine absolument pas déjà il y aurait déjà des flux comme ça et mais le revenu de base étant une allocation qui doit aller chercher la suffisance à la rigueur ça ferait peut-être plus de personnes qui travailleraient donc du coup plus de possibilités d'exporter et donc d'augmenter la richesse nationale parce que du coup plus il y en a de personnes qui font de l'export au niveau des richesses créées plus voilà par exemple pourquoi est ce qu'on dit toujours que l'allemagne est bien plus forte que la france sur les exportations de richesses parce que soit disant qu'ils seront de meilleures qualités et tout alors qu'on est quand même leader mondial au niveau du luxe au niveau des avions au niveau du nucléaire ça c'est des trucs on a besoin d'un peu de compétences quand même et à pourquoi est ce que pourtant on n'est pas les meilleurs exportateurs va simplement qu'ils sont quatre fois plus nombreux à faire l'exportation en allemagne que nous donc forcément ils sont meilleurs c'est l'ombre donc il ya des petites choses il ya des choses comme ça il ya des choses comme ça donc en fait j'ai moi j'ai pas de crainte d'imaginer une et d'une invasion migratoire qui sont qui pour moi relève de l'ordre du fantasme mais moi je pense par contre que plutôt montrer au monde et reprendre un petit peu il ya l'époque des lumières et où la france a rayonné au niveau de la révolution on a eu ce rayonnement et je pense que reprendre remontrer l'exemple une fois de plus ça ferait du bien notre ego on a beaucoup d'égo en france et puis et puis on ferait je pense quelque chose de vraiment bien pour l'ensemble de l'ensemble de l'humanité mais après je a priori ce qui est en train de se destiner actuellement c'est qu'on sera pas les leaders sur le là dessus qu'il ya des heureusement des populations plus intelligentes que nous qui feront avant nous et du coup on pourra s'en inspirer mais en tout cas il n'y aura pas il n'y aura pas des vagues des vagues massives d'immigration etc sachant qu'en plus voilà la façon dont c'est géré actuellement est totalement absurde mais c'est un autre sujet en débatte des heures donc oui sur le fait que les riches vont partir vous avez parlé aussi de ce problème que les plus riches pouvaient risquer de partir je dirais tant pis pour eux s'ils partent de toute façon si bernard arnaud part avec un système de revenus une base il va y avoir un tel accroissement de la productivité individuelle que il y aura 100 personnes qui vont le remplacer tranquillement dans les 20 années qui viennent donc moi ça me dérange pas qu'ils partent on lui déchouera de sa citoyenne sa citoyenneté française on lui dira bon vent il faut pas croire que ces gens sont indispensables ce sont des parasites une question globale fondamentale si on prend une perspective systémique revenu universel c'est qu'un objectif instrumental le vrai objectif c'est que tout le monde a un minimum à survivre donc au lieu de penser à atteindre cet objectif via une redistribution si on faisait une transformation plus profonde sur la manière dont la valeur est créée et captée plutôt donc le mécanisme de base du capitalisme moderne si on si on sait c'est if we try to do it more fundamentally the upper right quadrant how you say donc on peut faire du changement un peu dans les margins du système actuel où on pourrait transformer la manière dont le système est bâti à que ça soit plus humaine mois déshumaniser à donc c'est pas redistribution ça veut dire on reste dans le système actuel et on le faire un peu plus juste mais du coup très rapidement en fait il ya une autre manière de voir les choses c'est que en l'objectif d'un revenu de base c'est la disparition du de la misère et du pré carrière et effectivement c'est une mesure technique à un problème bien plus bien plus complexe et mais moi le le pari c'est pour ça que je me suis engagé au mfrb c'est que en faisant disparaître le pré carrière on va augmenter les possibles et que ces besoins ces changements nécessaires à la société pour la rendre plus humaine etc vont vont en découler et vouloir pour moi vouloir réfléchir en amont sur la sur changer tout le système c'est c'est une réflexion que tous les courants révolutionnaires ont depuis plusieurs siècles et pour l'instant personne n'a réussi donc on essaie d'avoir par le biais on essaie de prendre du coup au lieu de passer par la porte on essaie de passer par la fenêtre avec le revenu de base en espérant les mêmes résultats après ça c'est une réalité le revenu de base n'étant qu'une mesure qu'une mesure technique elle n'est pas suffisante pour une transformation elle va transformer la société en profondeur mais il y aura besoin d'autres choses pour si on veut s'assurer que la société soit plus juste etc il ya besoin d'autres choses mais nous déjà on part sur la première étape et on part du principe qu'il ya beaucoup plus de gens qui auront du temps pour aller conquérir les étapes suivantes voilà c'est un petit peu c'est plus une question finalement de stratégie voilà en fait on prend la société telle qu'elle est et non pas comme on souhaiterait qu'elle soit c'est important parce qu'aujourd'hui bon c'est bien beau de dire de rêver c'est nécessaire un de rêver à une autre société avec d'autres paradigmes le problème c'est qu'aujourd'hui le salariat est dans une situation terrible il n'a plus les moyens de faire la révolution pour le dire simplement donc il faut lui redonner à la vitalité et ce revenu universel peut redonner la vitalité à chacun de faire de la politique lui donner du temps pour faire de la politique pour construire une alternative et aujourd'hui on n'a plus les moyens de construire une alternative c'est ça le problème donc c'est encore comme l'a dit antoine comme l'a dit antoine c'est de revitaliser l'ensemble du corps social pour demain faire la politique avoir un projet alternatif à cette société alors c'était surtout par rapport à en fait l'objectif du revenu de base parce que j'ai l'impression qu'en fait vous tournez l'objectif enfin vous tournez du coup votre mouvement sur le fait de donner plus de pouvoir d'achat alors que moi je verrais ça et du coup ça fait depuis d'ailleurs un moment que je connais là et me faire ça fait depuis je pense deux ans et moi j'avais plus pensé ça comme un arrêt du travail donc est ce que vous verrez plus ça dans un objectif de sortir de l'exploitation de la production donc de sortir de ce travail ou bien de donner plus de pouvoir d'achat aux personnes puisque en soit le terme promettre et pauvreté pardon il est un peu subjectif tout dépend des besoins que certaines personnes vont avoir sauf que moi je l'attelle vraiment à aux besoins de base qu'un individu a pour vivre donc qu'est ce que vous en pensez je peux faire une réponse rapide et puis je laisserai lui rebondir si la question du en fait effectivement le but d'un revenu de base c'est de supprimer l'extrême pauvreté et là et et le précaria c'est pas forcément l'augmentation c'est pas forcément l'augmentation des pouvoirs d'achat de l'ensemble de la population puisque comme la digui comme il ya un système de redistribution derrière pour les classes moyennes et il ya il ya un effet il ya un effet nul c'est à dire que globalement quelqu'un qui gagne 3000 euros par exemple par mois a priori va continuer de gagner 3000 euros même parce que si on lui donne mille deux il va en fait on va lui reprendre mille deux d'autres donc globalement ça va lui augmenter son pouvoir d'achat lui et après sur la question de est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut s'en arrêter le travail ou est-ce que ou est-ce qu'il faut juste augmenter le pouvoir d'achat en fait et ben ça je crois que ça sera une réponse qu'on aura une fois que le revenu bas sera mis à partir du moment le revenu de base est suffisant chacun aura le choix et il faut prendre en compte que l'espèce humaine n'est pas une espèce qui est faite pour être inactive et parce que d'ailleurs il ya des études qui montrent que quand on est inactif vraiment on a une espérance de vie de deux ans c'est bien des études qui montrent avec des personnes qui sont qui passent à la retraite sont extrêmement sociabilisés très actifs dans leur travail et qui en fait perdent tout lien social au passage de la retraite ils ont une espérance de vie de deux ans alors ils sont en excellente santé à 60 à 62 ils sont morts parce que les parce que l'humain n'est pas fait pour ne rien faire en fait c'est un peu violent dit comme ça mais mais l'humain n'est pas fait pour ne rien faire et donc ça une chose qui est à peu près certaine c'est que ça va à revenu bas suffisant va complètement changer le rapport au travail mais après est ce que c'est souhaitable qui est plus du tout le travail peut peut-être pas ce qui est souhaitable c'est que la forme que l'esclavagisme moderne soit si vous connaissez cette bd de avec astérix où il ya un moment donné les esclaves ils gagnent leur c'est un truc assez connu les esclaves gagnent et sont libres et puis et puis le saint romain qui les libère et puis il s'est bien bon là on va pouvoir aller se reposer et autres et puis il ya oui mais par contre vous avez plus de maison vous êtes plein parce que c'est moi qui paye la boule c'est moi qui donc ça va faire le payer ça tombe bien je viens d'avoir ça vous coûte j'ai plus 30 puisque c'était la monnaie drogue à dire mais c'était à prendre ses serres ah bah ça tombe bien je peux vous paie vous pouvez payer tout ça j'ai des postes qui viennent de se libérer vous pouvez aller travailler et je vous et vous pouvez le portant de sercer cette nourri loger etc et en fait c'est ce truc là que avec un revenu de base on essaie d'exploser mais après quelqu'un voilà qu'aurait envie de construire qu'on a envie d'avoir d'acheter un bien immobilier du coup qui va se dire pendant cinq ans je vais travailler dans telle entreprise autres et ça va me permettre de mettre de côté de pouvoir investir extra voilà mais effectivement le but c'est le déjà la première première premier but c'est vraiment de supprimer de la misère c'est pas aujourd'hui acceptable qu'en france en 2023 il ya des enfants qui dorment à la rue c'est le cas là je viens de tour en fait il ya un gros sujet là bas député qui a dû ouvrir sa permanence pour héberger des familles on est quand même sur un alors qu'il ya énormément de logements vide en plus à côté voilà c'est toujours problème aujourd'hui on n'est pas un problème de ressources concrètes on a un problème de d'argent pour acheter les ressources que d'autres n'utilisent pas c'est totalement on est vraiment de marche totalement sur la tête et est donc en fait on va se permet de défacer ça mais après rien de garantie qu'on sera dans une société où il aura plus du travail ou à l'inverse que chacun voudra travailler en fait je crois que c'est un choix je pense qu'il faut faire confiance à la société une fois qu'elle en aura la possibilité je pense qu'elle fera le bon son en tout cas il faut que le revenu universel soit d'un niveau suffisant pour permettre justement à quelqu'un qui est au smic de pouvoir travailler moins et gagner plus ça c'est essentiel et je vais là dessus prendre l'exemple et le critiquer de la proposition de génération libre je sais pas si vous la connaissez qui est de donner un revenu universel de l'ordre de 500 600 euros avec un contribution par une flat tax de 30% à dire au lieu d'avoir un impôt progressif d'avoir un impôt de 30% des revenus et bien si vous prenez quelqu'un qui est au smic qui gagne 1200 1250 net par mois si vous lui prenez 30% de son revenu ça fait à peu près 350 300 à 350 euros par mois si vous lui donnez 500 euros de revenu universel ça fait en fait en net 150 euros de plus et bien aujourd'hui il est perdant parce qu'avec la prime d'activité gagnera plus donc il ne pourra pas se libérer ni d'une heure de travail ni d'une journée de travail donc il faut faire attention pour pouvoir aller vers la civilisation du temps libéré cher andré gorse et bien il faut donner un revenu universel qui soit d'un niveau suffisant pour pouvoir permettre l'émancipation non seulement des pauvres mais aussi de l'ensemble des travailleurs en fait il faut qu'une proposition face que 95% des foyers fiscaux soient gagnants voilà et ça existe c'est possible j'ai fait des simulations des simulations est tout à fait possible dans une société comme la nôtre de faire en sorte que 95% des foyers fiscaux s'y retrouve avec un revenu universel s'il est de mon temps suffisant en fait le problème ça reste toujours le fait qu'il y ait une volonté de mettre en avant le travail en sorte que le colétariat suffisait que si on fait calcul d'un autre exemple ressource limitée besoin de l'humain limitée et pas plus de ressources que le développement humain sauf que le problème dans cette situation c'est l'argent de l'humain et si on n'y a plus bien le mouvement français pour le revenu de base moi je l'appellerais plutôt non français pour la conservation de base parce qu'il faudrait plus se concentrer sur l'éducation que certaines personnes vont avoir à une part de l'humain plutôt que de l'humain avec l'humain à certaines personnes qui n'ont pas assez de temps pour s'écuter oui sachant que après c'est toujours toujours réfléchir sur ces questions là moi je suis toujours très prudent parce que en fait un exemple moi je fais attention aux exemples personnels parce qu'un exemple personnel différent des exemples systémiques et en fait les expérimentations de revenus de base montrent que systémiquement il ya plus d'éducation il ya plus de il ya plus de voilà il ya les personnes effectivement ont plutôt créer leur entreprise mais du coup du coup effectivement comme on arrive dans une société avec moins de ressources et de moins en moins de ressources avec la crise écologique qui n'est pas en train d'arriver qui est déjà derrière nous on a déjà bousillé 80% de la biomasse enfin normalement si on était un peu rationnel sur ces questions là on serait tous dans des états de panique absolue et et en fait jusque en permettant même si on veut appeler ça une de cette consommation de base à la rigueur en permettant ça on libère l'individu et en le libérant on part du principe qu'il va être plus éduqué parce qu'il va vraiment plus éduqué il va avoir plus de temps pour la démocratie donc il va peut-être mieux comprendre ça par exemple la convention je crois que c'est ça la convention climat qui était une farce un politique mais n'empêche qu'est ce qu'elle a prouvé elle a prouvé que quand on prend une centaine de personnes des citoyens tirés au sort qui n'ont à la base aucune connaissance sur le sujet qu'on les fait travailler dessus sérieusement pendant un temps relativement limité ils sortent des choses extrêmement pertinentes voilà après bon vu que c'était un coup de com et du coup ça a trop bien marché et donc du coup ils n'ont rien fait parce que c'était un coup de com à la base mais en fait ça prouve que si on fait confiance et qu'on prend le temps il s'agit pas de dire de dire à la première personne c'est quoi ton avis en deux minutes non non faut avoir un peu de temps de bosser le sujet comprendre les tenants les aboutissants voilà ça se fait pas d'un claquement de doigts parce que mais quand on prend le le temps de s'en saisir voilà et nous on part du principe avec un revenu de base en supprimant le précaria on permet à toute la population de gagner ce temps là et après libre elle de faire ce qu'elle en ce qu'elle en voudra et peut-être qu'on peut-être qu'on se trompe et que tout le monde va devenir ultra individualiste égoïste et que ça va finir en guerre civile j'en sais rien a priori je a priori les expérimentations montrent que c'est pas le cas mais comme les expérimentations sont toutes toujours limitées dans le temps etc voilà on est aujourd'hui a pas de vrai revenu de base qui a existé de manière voilà de manière indéfinie voilà donc pour l'instant on est forcément dans la spéculation mais ça c'est donc voilà nous on croit que ça sera amélioratif pour la société mais c'est pour ça qu'on porte ça du coup vous avez fait la transition parfaitement vers la question qui était justement sur les enjeux écologiques dans les expérimentations que vous avez vu les projections qu'est ce que ça donne sur ces enjeux écologiques en termes de bas consommation superflu de production c'est que je prends que c'est peut-être un peu court comme c'est difficile d'évaluer mais voilà je me demandais quels impacts ça avait moi je crois que quand on a du temps et qu'on est assuré d'avoir de quoi vivre décemment on peut se permettre de faire des choix qui sont beaucoup plus écologique je prends l'exemple je prends toujours l'exemple d'une famille de petits paysans à l'heure actuelle une famille de petits paysans souvent un des deux est obligé d'aller travailler dans la ville d'à côté pour pouvoir assurer le de quoi manger à toute la famille et c'est très difficile pour une famille de paysans par exemple de passer à une agriculture biologique parce que ça lui demande des investissements etc etc avec un revenu universel si l'ensemble de la famille reçoit ce revenu universel eh bien il est certain que ce couple de paysans pourra se permettre d'aller vers une économie moins productiviste beaucoup plus qualitative et ça dans tous les secteurs on va le retrouver donc déjà ce niveau là de plus en tant que consommateur quand on a du temps on va se permettre de pouvoir faire les choix en toute connaissance de cause on va pouvoir s'informer on va pouvoir peut-être aller un peu plus loin dans un magasin bio parce que justement on a du temps pour le faire aujourd'hui les gens n'ont pas le temps donc ils n'ont pas la possibilité de faire de des choix qui soient en adéquation avec une transition écologique correcte et de plus ils n'ont pas les moyens financiers pour le faire oui tu as déjà bien bien répondu mais effectivement je prends des exemples moi je viens de j'habite à tours et il ya un petit magasin à côté de chez mes parents où ils ont en fait ouvert c'est que des producteurs qui versent donc du coup c'est moins cher qu'ailleurs c'est de la bonne qualité etc mais quand on y va sur le sur le parking les voitures c'est pas les plus pauvres clairement pas alors que c'est moins cher que c'est tout ça mais c'est juste que c'est des gens qui ont le temps de s'informer donc ils vont là où la qualité est meilleure en plus du coup les producteurs comme ils sont en coopérative ils sont mieux payés et donc il ya un pari mais qui est effectivement aujourd'hui c'est vraiment un pari parce que on pourrait imaginer une hausse une hausse de la consommation de masse etc ça ça pourrait être une mais il ya un pari qui fait que quand on a le temps d'être informé on cherche quand même un peu la meilleure qualité ce qui est bon en règle générale et qu'au niveau de la majorité de la population ça aura cet impact là mais effectivement c'est un pari et le revenu de base seul ne réglera pas la crise climatique en fait il ya besoin d'utilité de reconnaissance c'est quelque chose qui est très présent et donc en fait ça change l'échelle de valeur des métiers et donc il ya certains métiers qui aujourd'hui pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il ya encore des personnes qui sont infirmiers et soignants etc c'est bien parce que ce métier il est alors qu'il est comme ces métiers sont très mal traité très mal payé mais pourtant il ya quand même cette envie de prendre soin etc donc il ya pour ça qu'il ya des personnes qui vont quand même alors que clairement faut être bien accroché quand on fait ce genre de métier parce que on est voilà enfin plusieurs amis qui sont là dedans et c'est extrêmement dur donc on imagine que du coup ces personnes là du poil pour le faire beaucoup plus librement il n'y en a aucune qui normalement les gens que je connais autour de moi qui reste juste pour la fin il reste pas pour le salaire pour ça ils pourraient tous faire autre chose mieux payer plus tranquille mais il reste parce que c'est utile et qu'ils sont fiers de faire ce qu'ils font oui donc moi j'ai une question j'ai deux questions en fait serait déjà la première c'est plutôt les avantages et les inconvénients par rapport au salaire à vie de bernard frio j'aimerais bien avoir des précisions sur ça et après ce dont vous avez parlé tout à l'heure enfin qu'on n'a pas trop abordé donc la potentielle inflation l'impact que ça pourrait avoir sur l'inflation et notamment par rapport aux importations aux exportations et avec les autres pays notamment sur le salaire à vie de bernard frio la problématique de bernard frio le salaire à vie il ya une condition nécessaire pour mettre en place le salaire à vie c'est l'appropriation des moyens de production d'accord or j'ai bien dit tout à l'heure que je me plaçais avec le revenu universel dans la société telle qu'elle est c'est à dire dans une société capitaliste d'accord donc je n'oppose pas salaire à vie et revenu bas je dis que le salaire à vie se situe à une autre échelle à un autre niveau il nécessite l'appropriation des moyens de production alors je dis que pour s'approprier les moyens de production il faut qu'on soit costauds et pour être costauds il faut peut-être déjà avoir un revenu universel pour justement se permettre de s'émanciper de se politiser et de pouvoir affronter le patronat dans des bonnes conditions aujourd'hui mais j'aimerais bien si j'avais 900 euros 1000 euros 1200 euros dans ma proche tous les mois je pourrais faire grève peut-être pendant un mois deux mois sans aucun problème et donc je pourrais peut-être aller vers une autre société vers une autre alternative peut-être celle de bernard frio ou une autre mais donc voilà je n'oppose pas les deux je dis que ça se passe à un niveau différent sur la question d'avant de l'inflation on va parler après l'impatient dans la question de l'inflation en fait là dessus on a déjà un début de réponse c'est le le fmi alors qu'a pas fait d'études sur une base mais par contre cas il ya toujours une idée reçue un peu similaire qui consiste si on augmente trop les salaires ça va faire augmenter l'inflation c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et en fait du coup ils se sont posés la question donc c'est le fmi c'est pas les meilleurs communistes du monde a priori on est d'accord et en fait ils se sont rendus compte que le fait d'augmenter les salaires même de très haut niveau quand toutes les simulations qu'ils ont fait toutes les études qu'ils ont fait montre que en fait ça n'a pas d'impact sur l'inflation et par exemple aujourd'hui on a dans toute l'inflation qu'on sait qu'on s'est prise là ces dernières ces derniers mois 30% de l'inflation vient de la hausse des marges des entreprises voilà ça c'est des c'est à dire que c'est donc un problème de partage des richesses c'est pas un problème de en fait quand on va injecter de l'argent à la base et donc pourquoi est ce qu'on prend cet exemple du salaire c'est parce que finalement l'effet est le même que le salaire soit soit mis à la base enfin soit redistribué que les gens gagnent plus de salaire ou que les gens gagnent le même salaire mais qu'ils aient un revenu de base l'effet au niveau de la société c'est un peu près le même à la part que les coûts de travail n'augmentent pas donc il ya déjà une raison de moins d'avoir de l'inflation donc on part du principe que qu'il n'y aura pas d'inflation parce que la redistribution se fait à la base sachant que quelqu'un qui gagne aujourd'hui deux trois quatre mille euros par mois en fait ne va pas avoir ses revenus changés drastiquement avec un revenu de base donc c'est à dire que les quelqu'un qui est en 3000 euros par mois s'il ya un revenu de base à 1000 euros il va pas gagner 4000 euros par mois il va continuer à gagner 3000 euros par mois parce qu'il va payer 1000 euros d'un peu plus donc en fait a priori le risque sur inflation est quasi nul et donc tout va tout va dépendre de la redistribution des des richesses et plus là dessus en fait l'a priori l'inflation a tendance à augmenter quand quand une minorité capte la majorité des richesses et du coup là l'épargne là il ya un effet sur l'inflation donc quand il ya l'art et aussi des produits voilà mais a priori en tout cas un revenu de base n'a pas assez cher tu peux y aller oui alors pour les citadins ce que je veux dire va peut-être paraître aberrant mais si on a un revenu de base donc peut-être aussi travailler deux trois jours et puis aller s'occuper de son jardin et quand et quand je dis ça en fait c'est qu'historiquement le travail mensuel et le chômage etc a été créé par le patronat parce que c'était une totale désorganisation c'est ce que faisait les ouvriers à la base il travaillait deux trois jours et le patronat pouvait pas s'organiser avec parce que les gens allaient bosser quand ils quand ils le voulaient et donc en termes de en termes si tu vas en effet alors chez les citadins peut-être moins mais en province en effet il y aurait pas mal de gens qui pourraient aller s'occuper de leurs champs et faire manger manger ce qu'ils cultivent etc et faire tourner sur des économies locales et beaucoup plus écologistes après après juste j'étais une manif de fin de ikea qui quand ils ont fait grève au mois de décembre et les syndiqués les délégués syndicaux et nous expliquait que quand quand il demandait des conditions de vie meilleures on chez les cas ils disaient mais de quoi vous plaignez vous si vous vouliez plus vous pouvez travailler le dimanche et et mais c'est texto et c'est là que j'ai dit à mathilde de panneau de là tu vois s'il y avait le revenu de base et ben les employeurs feraient qu'ils viennent te chercher ici de veulent te faire bosser dimanche donc ça serait plus la même ça serait plus la même truc voilà le rapport s'inverse et effectivement là dessus pour pour rebondir là je pense à j'ai une conversation il y a hier avec un copain qui est qui est banquier et du coup là ils sont en grève justement il y avait raconté qu'ils avaient réussi à faire fermer l'agence parce que c'était la majorité avoir fait avoir fait grève parce que en fait bah du coup ils manipulent un peu les chiffres donc ils voient combien payent leurs clients ils voient ils regardent les bénéfices records que l'entreprise fait sur leur dos tous les ans et que eux ils n'ont pas d'augmentation de salaire donc à un moment donné faut aussi arrêter de se faire avoir et sur la sur ce que disait eric effectivement le fait que par exemple le chômage c'est quelque chose enfin le concept de vous êtes soit travailleur à temps plein soit vous êtes chômeur à temps plein effectivement une invention du du capitalisme parce que c'est ce qu'on appelait en fait les sublimes c'est expliqué dans le livre travaillez moi pour vivre mieux de céline marty en fait c'est des personnes et des ouvriers qui étaient extrêmement qualifiés et comme ils avaient du coup ils pouvaient prétendre à des hauts salaires du fait de leur qualification ben en fait ils travaillaient deux ou trois jours parce que ça leur suffisait et donc pour faire tourner une usine quand tu sais pas comme c'était juste des journées payées à la journée à l'époque quand tu sais pas qui sera là pour venir bosser demain c'est pas c'est pas possible ce qui est assez drôle ce qui est assez paradoxal c'est que du coup alors que c'est une invention plutôt du capitalisme et plutôt du patronat ça a été repris après notamment avec l'après-guerre et tout comme sujet de gauche et du coup aujourd'hui c'est combattu par le patronat et au final on se retrouve dans des situations où de avant ça c'est fait c'est à dire que de laisser des métiers qui ont été totalement où ça a été totalement détricoté ça il se retrouve en pénurie de main d'oeuvre parce que quand on n'a plus aucune sécurité les gens disent bah je vais pas aller bosser à fort ils font ça à deux trois mois et puis après ils se rendent compte qu'ils sont pas du tout gagnants donc ils s'en vont et en fait rien pour les retenir alors que le c'est à la fois c'est pour ça qu'il ya aussi une critique qu'on peut faire notre système actuel qui sous prétexte de défendre les salariés les enferme aussi et voilà parce que quand on démissionne qu'on dit qu'on n'a pas de chômage ben on réfléchit à deux fois alors que quand on sait que façon à la règle du foutu pour foutu ben on sait que si c'est une question de survie de partir on part et on se pose pas de questions on n'a pas il ya pas tous ces calculs là etc c'est vrai qu'un revenu de base permet de permet d'effacer d'effacer tout ça et de faire évoluer la société vers quelque chose de plus moi c'est un petit point de détail technique peut-être dû à une incompréhension de ma part avec l'exemple par des sdf j'ai cru comprendre si c'était pas dans la définition qui avait une notion de non interventionniste on l'offre voilà mais également par contre ça c'est dans la définition permanent de la naissance à la mort je suppose que pour les 18 à 25 premières années ce revenu de base aura surtout pour l'éducation comment alors surtout pour les premières années comment assurer sans interventionnisme que ce revenu de base ne soit pas capté par les parents pour autre chose on voit par exemple les enfants les enfants stars qui ou les parents se sont gavés sur le dos des enfants comment assurer que ce revenu de base pour les enfants sera vraiment utilisé pour une meilleure éducation pour pour leurs besoins et non pas ceux des parents en fait et alors effectivement c'est là déjà il faut comprendre que du coup dans une famille chacun aurait un revenu de base et que du coup il n'y a pas de par exemple pour les familles les plus pauvres il n'y a plus de raison de de capter par exemple des argents des aides ponctuelles etc ça fait tout le monde a déjà de quoi vivre donc quand on a de quoi vivre on n'a plus de raisons d'aller capter des aides qui ne sont pas destinées à l'origine et après il ya tout ça après ça c'est plus tout un travail de de service effectivement de service public et aussi le fait qu'on sera dans une société où les ou le revenu bas sera une norme donc en fait les enfants ils comprennent dire que si je sais pas la personne elle veut faire un sport et où on lui dit t'as pas ne t'as pas d'argent alors qu'il sait que il a de l'argent peut-être que ça peut aussi signer en signalement au niveau des services sociaux là peut-être y avoir tout un tas de deux choses qui peuvent être fait avec un moment donné pour les tout petits à six mois deux ans bon forcément il va pas là dessus il va pas aller mais il ya le fait qu'il ya l'école qui a tout ça après après un revenu de société où il ya un revenu basse n'empêche pas d'avoir des services sociaux n'empêche pas d'avoir tout ça pour 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 surveiller mais c'est juste que valant qu'il y avait des accompagnements des les sdf étaient pas lâchés dans la nature il y avait des accompagnements qui les accompagnaient déjà avant et c'est juste que au lieu de partir de dire pour sortir tu vas faire ça 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 on dit tiens voilà voilà tout ce que tu as d'ailleurs sur les 3000 livres qui ont été versés il y en a en moyenne ils en ont des ils en ont ils ont ils en ont utilisé que 800 à dire que sur l'année on parle de quelque chose d'annuel et ça a été pour salé pour un passeport pour un téléphone pour des pour des choses en fait voilà pour avoir une cure de désintox pour avoir des choses essentielles et donc en fait on part du principe il y aura toujours des dérives c'est juste que quelqu'un qui se rend qui se retrouve enfermé dans un temps dans une famille qui serait totalement toxique et ben en fait il peut très rapidement s'en sortir parce qu'il sait qu'il en a des conditions mais aujourd'hui on peut pas voilà donc ça réglera pas tout problème mais ça réglera oui sur cette histoire de l'inconditionnalité je vais vous citer un exemple qui est dans ce bouquin et casse quand même assez significatif c'est au liberia une expérience a été menée pour voir ce qui arrive ce qui arriverait si on donnait 200 dollars aux plus pauvres par mois on est allé chercher les alcooliques et toxicomanes et des petits délinquants dans les bidonvilles trois ans plus tard à quoi avaient-ils dépensé leur argent à se nourrir à s'habiller à se soigner et à créer des petites entreprises et je cite les chercheurs qui ont fait l'expérience si ces hommes n'ont pas gaspillé leur argent s'interroge l'un des chercheurs qu'il ferait il faut faire confiance aux personnes alors certes il y aura toujours toujours des dérives c'est pas au nom d'une minorité que l'on va s'interdire de faire quelque chose sinon juste pour l'école on est d'accord parce que là vous parlez d'éducation de payer l'école est ce que ça implique l'éducation nationale et non mais existe toujours ou alors j'essayais les enfants c'est pris sur le budget ça pourrait être une possibilité ou alors l'argent est gardé jusqu'à 18 ans et ça ferait si je compte bien ça veut faire à peu près 20 fois 400 mille euros parce qu'on dit revenu de base de la naissance à la mort qu'on va donner la même somme à un enfant de deux ans que un adulte de 50 ans on va faire évoluer le montant en fonction de l'âge en fonction des besoins ça c'est essentiel ce qui fera sur l'échelle de la vie une moyenne de 1200 euros par exemple sur l'ensemble de la vie donc comme aujourd'hui aujourd'hui vous avez les allocations familiales vous avez tout un tas d'aides aux familles ce qui existe déjà mais sauf que toutes ces aides aux familles il y en a plus de 50 elles sont inextricables personne n'y comprend rien il s'agit simplement de faire en sorte que ces aides sont regroupées autour d'un revenu d'enfant revenu de base pour les enfants de 300 400 euros qui est donné aux familles pour justement leur permettre de d'assurer les soins à tous ces enfants de l'âge de pendant tout le temps où ils sont dépendants des parents et là quand je disais qu'on avait des débats en interne effectivement c'est ce qui est la question des des mineurs une question qui est moi personnellement ma titre personnel je défends le fait que ce soit le même revenu et qu'après il y ait des compensations par contre il s'agit pas de effectivement par contre de rendre l'école payante c'est pas le il sait voilà il sait et donc d'ailleurs la question du revenu tout à l'heure j'ai dit 1006 comme guide 1002 mais en fait ça dépend beaucoup de la société dans laquelle on vit si on a une école totalement gratuite qu'on a des transports gratuits que premier mètre d'électricité mètre cube d'eau et premier kilowatts d'électricité sont gratuits de manière individuelle et que un certain nombre que des logements sont pas chers et tout peut-être que en fait on pourrait imaginer un revenu de base à 500 euros où on serait beaucoup plus riche aujourd'hui donc la question du montant en fait une fausse question ça tout dépend de la société dans laquelle on dans laquelle on dans laquelle on s'inscrit mais 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 effectivement du coup ça ça peut être voilà ça c'est des choses et nous la position du mfrb c'est que il doit y avoir une vraie réflexion démocratique on n'est pas là en sachant on n'arrive pas en disant c'est ça on a une solution magique et tout il ya un certain nombre de personnes pour leur propre solution à bernard on fait partie par exemple avec le salaire à vie il a il a des choses clés en main nous on dit on a une une ligne de mire on a une boussole qui dit que si on sort de cette boussole on n'est plus sur un revenu de base donc c'est plus notre objet par contre en dehors de là on on peut pas imaginer dire on va faire un revenu de base démocratique en la posant de manière autocratique ce serait une on a des on a des pistes on a des choses mais ce serait pas voilà ça nous semble pas pertinent j'aimerais bien j'aimerais bien revenir sur un des risques que vous avez évoqué évoqué au début de présentation alors je suis un peu projeté et à titre personnel je pense que je dormirai très très mal en me disant que toutes les conditions de la subsistance entre les mains de l'état et pas les miennes c'est à dire que si on me sucre le revenu de base c'est absolument finito et puis bon on peut imaginer que le premier gouvernement qui mettrait en place ce système soit aberteux mais le pouvoir corrompt et les gens sont corruptibles et puis là avec le revenu de base on a quand même un outil de contrôle assez hardcore entre les mains de quelqu'un qui pourrait dire maintenant tu lèves la main comment comment on combat ça comment vous avez réfléchi à cette éventualité qui va de toute façon arriver en tout cas ce qui est important de dire je n'ai peut-être pas assez insisté c'est que c'est pas l'état de gérer le revenu universel c'est une caisse commune sur l'esprit de la sécurité sociale qui doit être gérée parle par nous tous et de face face voilà non non c'est pas non non la nuance c'est pas l'état qui prélève en tous les mois on peut imaginer qui est une caisse du revenu de base de la sécurité sociale qui verse à chacun le premier du mois le revenu universel et à la fin du mois chacun cotise à cette caisse pour alimenter pour alimenter ce revenu universel et cette caisse commune c'était l'esprit de la sécurité sociale en 1945 elle était co gérée par les utilisateurs donc ça permet non non ça permet d'être autonome d'être indépendant des politiques publiques ça c'est essentiel je rajoute un deuxième élément de élément de réponse parce que effectivement ça pourrait être une crainte mais même admettons que ce soit géré par l'état si on est dans si on reste dans un état démocratique en tout cas électif au moins électif puisque là moi j'ai dans l'idée qu'un revenu de basse va permettre une meilleure démocratie en laissant du temps aux citoyens de s'en saisir mais peut-être pas pareil ça fait partie des perspectives et effectivement si il ya alors effectivement s'il ya un coup d'état ou genre de choses c'est encore notre sujet mais s'il ya un gouvernement qu'il met en place et que demain tout le monde a de quoi vivre de manière suffisante là on n'est pas on sort du système de l'aide parce que tout le monde là tout le monde le touche est ce que les jambes n'aime pas et souvent on dit que les gens ont plus peur de perdre que l'envie de gagner et donc il y aura beau il ya beaucoup moins d'engouement à défendre pour gagner un nouveau droit par contre les gens ils aiment pas qu'on va leur piquer et quelqu'un qui serait dans un système aujourd'hui par exemple on donne 1002 ou 1006 à tout le monde et il ya un gouvernement qui arrive en disant bah non on va supprimer ça mais il se il ya un effet un effet choc qui fait que toutes les personnes qui se disent avaient du coup qui auront organisé leur vie autour de ça je vis de regarder le les mouvements par exemple les mobilisations les mobilisations par un populaire qui a autour de la retraite ce qui est un système qui est extrêmement qui est on va dire qui est quand même pas optimale aujourd'hui il ya le nombre de personnes qui sont à la retraite qui sont pas de qui sont obligés de travailler à côté pour pouvoir compléter leurs revenus en face on est dans un le système marche pas il marche bien quand vous avez été bien conditionné pendant 40 ans avec un bon salaire sur les choses et tout mais dès que vous avez été un peu précaire et tout c'est un système qui est absurde le système de retraite actuel vraiment pour agir quand j'ai travaillé à la sécu monsieur sauf à faire avant que vous pouvez pas être en arrêt de maladie et à la retraite plus de 60 jours donc quelqu'un qui est du coup âgé donc avait plus de chance d'être malade qui est obligé de travailler pour 60 jours à vivre ses 60 jours à partir qu'elle a donc du coup et qui attrape parce qu'il a 65 ans 70 ans 75 ans il a un cancer il a un problème de dos et tout et bien il a 60 qui était obligé de travailler pour compléter sa retraite il a 60 jours d'arrêt maladie donc déjà les derniers maladies c'est 50% du salaire relativement ridicule quand un camp c'est vital pour la personne et ben en fait elle se retrouve elle a plus rien elle a plus rien et ça fait des situations de détresse qui sont absurde parce que c'est des personnes à qui on a fait croire que le travail était la solution pour s'en sortir et en fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont vécu toute leur vie dans un mythe et que et c'est du coup on est souvent attaché à nos croyances et quand on se prend en pleine face que nos croyances n'était que des croyances on n'aime pas trop on n'aime pas trop et c'est c'est d'ailleurs pour ça c'est aujourd'hui un des grands ennemis du revenu de base c'est la croyance que les gens vont avoir arrêté travailler ça vous vous posez la question 80% des gens vous disent les gens vont arrêter de travailler après vous dites et vous 80% des gens ils disent non mais moi je vais continuer de travailler c'est mais c'est des croyances on est on est sur des croyances ça veut pas dire que tout le monde va continuer de travailler mais mais globalement en fait on est sur 80 ans à chaque fois et c'est et donc voilà là dessus sur le risque d'avoir un gouvernement qui du coup déciderait de couper parce qu'effectivement le 2 ou de conditionner ou eh ben en fait s'il est inscrit dans la société et que il est inscrit pour pour tout le monde c'est le c'est l'assurance de se faire destituer à la prochaine élection voire même de se faire destituer avant c'est un pari c'est un pari peut-être que il ya ça c'est un pari mais les gens n'aiment et c'est quelque chose qui est vraiment assez extrêmement en psychologie en neurosciences tous est extrêmement documenté que les gens n'aiment pas qu'on leur prenne quelque chose même si on leur prend quelque chose de nul et donc si on leur prend quelque chose qui du coup est pas nul et qu'en plus reconditionner les aides ça voudrait dire remettre repayer des fonctionnaires pour vérifier parce que une aide par exemple sur la question de la fraude on ne peut pas frauder un revenu basse puisqu'il est inconditionnel on ne peut pas on peut pas frauder quelque chose d'inconditionnel c'est assez c'est techniquement pas possible on peut à l'ailleurs frauder les impôts et pas payer ses impôts et du coup on fraude les impôts on fraude pas le revenu de base c'est extrêmement différent et ouais ben ça voilà à la rigueur l'usurpation d'identité mais du coup voilà mais ça on est on est quand même on est on est quand même sur un sur un haut niveau et puis l'usurpation c'est à dire la création d'une identité parce que sinon la personne qui a son revenu de base du jour la pluie parce qu'on lui appliquait son identité elle va se dire les gages existent donc ça va pas durer très longtemps mais mais c'est pas il y aura beaucoup moins de il y aurait beaucoup moins de contrôles faut voir par exemple aujourd'hui à la type personnel je suis j'ai rejoint un groupe de travail sur sur la caf sur les la maltraitance institutionnelle faut savoir qu'aujourd'hui quand on est allocataire de la caf on est il ya les pratiques de la caf sont illégales en france parce que par exemple vous n'avez pas accès au décret qui juki si vous demandez vous dites on vous donne voilà vraiment vous demandez appels ou dit non dire ok c'est quel est ce que vous pouvez me donner les décrets qui disent pourquoi est ce que je suis pas dans les clous ben vous les aurez pas vous les aurez aujourd'hui on est on est dans des systèmes on est totalement dans l'illégalité mais ça c'est des voilà ça c'est des du coup il ya des gens qui travaillent à des collectifs changés de cap qui est en train de qui bossent dessus qui écrit des rapports et tout est en train de remettre ça et donc et puis la conditionnalité coûte extrêmement cher coûte extrêmement cher moi le fait une des choses qui m'a repoussé vers le revenu de base et qui m'a fait m'engager beaucoup plus j'étais un petit peu militant dormant autour j'avais bien l'idée mais je m'en étais pas plus saisie que ça c'est que j'ai fait une mission de six mois à la sécurité sociale je peux vous assurer notre sécurité sociale à la cpm du coup notre sécurité sociale elle est très bien quand vous êtes à temps plein que vous avez un bon salaire que du coup vous avez des conventions d'entreprise où il ya de la subrogation donc c'est à dire que si vous êtes en arrêt maladie vous ne perdez pas de salaire ça pour les riches ça marche c'est bien même enfin riche même mais le mille six mille sept voilà des revenus qui sont à peu près suffisant aujourd'hui voilà on est en cdi tout va bien quand vous êtes précaire quand vous êtes précaire moi j'ai vu des situations quand on a une famille qui vous dit que du coup il a plus de quoi faire bouffer ses gosses et que le délai d'attente pour traiter en urgence un dossier c'est six semaines voyez c'est voyons la violence de notre système actuel voyons le c'est voilà c'est enfin moi c'est un métier heureusement c'était d'aider de six mois et j'ai bien j'ai bien pris garde à pas postuler pour durer le plus longtemps parce que je serais devenu dingue c'était tellement c'est une violence surtout que quand on est celui que vous avez au téléphone voilà celui que souvent vous avez envie d'insulter à la fin parce qu'il n'a pas donné la réponse que vous vouliez en fait on est en plus ils sont les agents qui sont là sont totalement sont totalement démunis peuvent rien faire et c'est un système qui broie et la conditionnalité est hautement inefficace et pour revenir à la à cette cette crainte a priori un go en fait les personnes qui du coup auront le revenu basse comme seul le mouvement écoresse du coup ils s'intéresseront un petit peu à vous auront le temps de s'intéresser à la politique à tout ça s'ils voient quelqu'un qui commence à essayer de remettre en question ben à eux de se saisir du truc mais a priori a priori comme c'est donné à tout le monde en fait il y aura cet effet ça sera sécurisant non juste simplement j'ajoute un truc il faut savoir que 80% des salariés de la caf font du contrôle à l'heure actuelle il n'a que 20% qui font de l'accompagnement vous vous donnez une idée bah pour rebondir un peu juste parce que je voulais dire mais sur la question de la france est crainte de voir le revenu de base dévoyé de ses fonctions j'ai envie de dire une fois acquis c'est comme tous les droits et libertés qu'on a il faudra perpétuellement le défendre donc ça c'est peut-être un peu navire c'est plutôt qu'attendre qu'au niveau du politique de partie traditionnelle l'idée s'imprègne parce que je trouve il a l'air de dire que ce n'est pas du tout le cas même des petites gauches pourquoi ne pas commencer à petite échelle dans un groupe de citoyens qui veulent s'engager commencer à cotiser chacun à son niveau de revenu se redistribuer en soi et faire grossir progressivement la chose je vois déjà quelques limites techniques mais pas pas si terrible à surmonter moi j'ai toujours l'idée c'est un peu votre idée de que dans une commune dans un groupement de communes par exemple on décide de dire on décide de dire à l'état vous arrêtez de nous donner des aides on va arrêter de payer l'impôt ça va revenir au même à peu près et on va tous ensemble dans la commune faire une caisse commune déposer une partie de nos revenus on décide ensemble de combien on va mettre dans cette caisse commune et on va se le redistribuer sous la forme de revenus de base moi je suis d'accord là dessus on préfère une expérience non tout à fait on pourrait très bien mettre ça en place au niveau d'une commune le problème c'est qu'en france c'est qu'en france il est interdit de toucher à l'impôt c'est ça le problème les expérimentations sont strictement interdits en france ce qui n'est pas déjà l'impôt et que tu dois encore payer un impôt pour le revenu universel ça va être compliqué effectivement après en fait il ya déjà des communautés qui se montent il ya déjà des choses qui se montent alors c'est avec le en faisant passer par des flux monétaires ça complique alors que si c'est des petites fermes ou des petites choses comme ça on peut il ya des questions d'autosuffisance et tout ça ça existe ça existe déjà après il faut aussi trouver les gens motivés pour le faire donc mais si si voilà si on a une règle au mfrb on dit si on a beaucoup de projets on a beaucoup trop de projets comparé à nos forces militantes donc il ya une règle qui dit pas de chef de projet pas de projet donc si quelqu'un veut tenir ce projet mais avec grand plaisir on sera très content de l'apporter l'aide mais et pour revenir sur ce que disait guise sur l'impôt ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'effectivement quand on impose une loi au parlement on n'a pas le droit de toucher au budget de l'état et donc il ya un astuce qui consiste qu'en fait quand on fait parce qu'il ya quand même des lois qui nécessitent ça et donc il ya un astuce en fait c'est qu'on utilise le prix de la cigarette parce qu'en fait on peut pas augmenter une dépense enfin on peut pas mettre une dépense si on met pas une recette donc les députés quand ils posent une loi en fait ce qu'ils disent ils disent ils augmentent et il en fait ils l'indexent sur le prix de la cigarette donc en fait si toutes les lois passées le c'est un paquet de cigarettes coûterait quelques millions d'euros aujourd'hui parce que la moindre loi audi et qu'on sait pas comment va la financer et en fait après ça aussi la loi passe à se renégocier en interne avec le gouvernement pour que du coup parce que le gouvernement lui a le droit de toucher de son budget à son budget mais les députés n'ont pas le droit donc ça va là ça c'est des ce qui fait que du coup par contre c'est extrêmement compliqué de mettre en place des expérimentations parce que bah en fait aujourd'hui les gouvernements qu'on a on sont pas ultra fans de l'idée et donc ils n'ont pas envie de prendre le risque que ça marche simplement juste un tout petit point on pourrait faire ce qu'on appelle une simulation c'est à dire demander à chaque foyer fiscaux de dire ce qu'ils payent d'impôts et ce qui touche comme aide sociale actuellement et de leur faire une proposition et de leur montrer qu'avec un revenu diversel et une cotisation donnée et bien ça il serait avantageusement gagnant alors là je diverge un petit peu donc faudrait peut-être déplacer après mais vous avez vous venez dire dans l'expérimentation on ne paie plus d'impôts mais l'impôt ne sert pas que à redistribuer il sert également pour les fonctions régaliennes de l'état il sert également aux infrastructures même si après les sociétés d'autoroutes ont tout parasité après mais ça c'est un autre sujet comment comment répartir entre les impôts qui vont servir à la redistribution et ce qui est normalement les impôts nécessaires tout à fait non mais il faut que vous partiez de la remarque que j'ai fait que l'heure actuelle toutes les aides sociales conditionnées coûte 100 milliards d'euros au budget de l'état 100 milliards d'euros c'est exactement ce que rapporte le l'impôt sur les revenus aujourd'hui donc pour l'état ce sera une opération neutre il ne recevrait plus l'impôt sur le revenu mais il n'aurait plus à diffuser à distribuer ses aides sociales conditionnées qui stigmatisent les individus et qui les rend dépendants de la charité publique on est d'accord donc c'est une opération neutre non mais le reste du budget vous avez la t vous avez la tva vous avez l'impôt sur les sociétés vous avez tout un tas de taxes qui continueront bien entendu à alimenter le budget de mais si vous voulez on supprime voilà on supprime à l'état la charge de la solidarité la solidarité c'est nous entre nous par une caisse commune qui l'organisent justement je voulais poser cette question là mais peut-être que vous y avez déjà réfléchi avant c'est pourquoi dans ce cas là ne pas militer non pas directement pour le revenu de base mais plus ça c'est un peu plus indirect pour pouvoir permettre ce genre d'expérimentation mais vraiment pour le faire de vrai en vrai pas à pas demander aux gens d'implémenter et de proche en proche regardez si ça si finalement c'est un même qui se propage plus vite que de base enfin voyez alors en fait il ya eu plusieurs et en fait en fait le on fait des expériment fin il ya eu des expérimentations il ya des expérimentations encore en ce moment et est en fait aujourd'hui le les expérimentations sont par nature que des expérimentations donc en fait soit on pourrait prendre à l'échelle d'un département en france voir mais ça du coup ça veut dire que ça oblige à passer par le par le politique et donc on revient mais à la même la même difficulté qu'on venait de dire mais ça effectivement si demain on nous dit bah oui il ya tel département ils sont ils sont chauds et on va faire un test sur deux ans pour voir ce que ça fait ça sera une victoire ça sera une victoire et c'est des choses que nous on pousse si voilà mais après il ya eu des expérimentations par exemple il y avait une association qui après prenait 12000 euros et donc ils demandaient aux gens de cotiser et après tu faisais un tirage au sort et il y avait une personne qui avait du coup un revenu de base de 1000 euros pour un an et regardez et après voilà il regardait donc il ya plein de plein plein de plein d'expérimentations qui ont été qui ont été faits et aujourd'hui le problème c'est pas les expérimentations on sait que le revenu de base fonctionne il ya on sait depuis les années 70 par exemple dans les années 70 aux états unis il ya eu une expérimentation à l'échelle d'une ville qui a duré une dizaine d'années et au canada et en fait ils ont là et il ya eu un alors déjà l'été limité parce qu'en fait le revenu de base n'était pas donné à toute la communauté mais seulement aux personnes les plus démunis donc ça c'était déjà un premier billet est en fait quand le quand ça a changé de gouvernement les en fait ils ont fait sauter le truc pour une raison c'est parce qu'en fait j'avais 50% de divorces en plus on était dans les années 70 et que du coup libérer trop les femmes c'était pas trop leur truc et voilà donc du coup ils ont fait sauter ça c'est le c'est c'était l'argument qu'ils ont fait et le pire le pire c'est que la lille des études ensuite ont montré qu'en fait c'était que c'était faux et que ce cette libération et cette hausse des divorces était en grande partie liée en fait à l'époque où on avait on a connu une libération sexuelle au niveau du au niveau une libération du couple traditionnel au niveau du monde et qu'en fait c'était même pas un effet du revenu à temps que ça permettait plus facilement à quelqu'un qui aurait qui dépendait de son mari pour avoir des revenus de pouvoir partir si elle était dans une relation toxique voilà ça ça a été donc ça les années dès les années 70 et jusque aujourd'hui encore il ya des voilà là par exemple on a plusieurs membres du mouvement français dans une base là qui sont en train sur une expérimentation je crois que c'est au sénégal qui sont en train d'annoncer une expérimentation là bas parce que dans le cadre du coup c'est pas le même frb qui s'en occupe c'est des assos à côté voilà et donc en termes de stratégie et là pourquoi est ce que nous on va pas pousser mais parce qu'en fait dans à aucun moment le fait de montrer que ça marche ça a permis de pérenniser un revenu de base c'est voilà c'est tout simplement et donc en fait aujourd'hui non on pousse sur le plan politique parce qu'il faut que ce soit inscrit dans la loi faut que ce soit inscrit dans la société et les expérimentations on a suffisamment de données pour montrer que ça marche on a suffisamment on a des centaines et des centaines d'expérimentations qui ont été faites alors des toujours limités toujours dans le temps des fois ça s'adressait à certaines catégories mais il ya une expérimentation sur 170 mille jeunes en corée a priori c'est pas une expérimentation sur tonton machin et tante bidule c'est quand même on est comme sur des choses un peu sérieuses effectivement l'exemple de 13 sdf on peut sembler petit mais il ya des expérimentations sur des dizaines de milliers de personnes il ya des expérimentations à l'échelle d'un village d'une ville il ya des il ya des systèmes en alaska en alaska c'est pas une expérimentation c'est une redistribution c'est une redistribution mais qui existe depuis depuis maintenant les années 80 et qui a prouvé que même quand on donne quelque chose d'insuffisant de manière inconditionnelle c'est un effet positif sur l'ensemble de la société donc en fait aujourd'hui il n'y a aucun pour quelqu'un qui s'intéresse réellement au sujet qui regarde vraiment les faits qui sort de l'idéologie qui sort de la peur de ce que ça pourrait être et qui regarde les faits il n'y a aucun débat sur le fait que un système de revenus de base même imparfait à des comptes et à des conditions donne des choses bénéficiaires enfin c'est que c'est bon pour la société et pour la voilà juste une petite question sémantique est ce que vous faites une différence entre redistribution et distribution distribution ce serait par exemple exemple de l'alaska où il ya la banque pétrolière de façon de là on l'extrait pas on distribue ça c'est une distribution la redistribution c'est un système clos ce qui est une différence absolument absolument et la distribution de la richesse en france se fait par les salaires par les cotisations par les dividendes etc ça c'est la distribution de la richesse dans le système capitaliste voilà il ya la richesse on la distribue de cette façon le problème c'est que comme cette distribution est totalement inégalitaire il ya ce qu'on appelle une redistribution qui aujourd'hui est faite par l'état sous la forme d'aides sociales on en a parlé et qui pourrait être fait avec le revenu universel de façon universelle donc nous on se place dans le cadre pour l'instant une redistribution ça veut pas dire que l'on peut mettre pas mettre en place des systèmes de distribution directe c'est exactement le cas que tu as cité du canada on peut faire une distribution directe soit par création monétaire de façon tout à fait normal mais c'est pas le cas aujourd'hui on est dans le cadre d'une redistribution pour corriger le système capitaliste tel qu'il fonctionne une question éventuellement sur les expérimentations dont vous avez parlé parce que le principal tort que je vois dans le revenu universel tel qu'il a été expérimenté jusque là c'est que c'est une mesure qui a une portée systémique et universelle les expérimentations ne l'ont jamais été donc on voit les incitations qui sont ajoutés dans le système expérimenté qu'est ce que ça donne si je te donne 1000 euros par mois on voit pas ce qu'il y a eu comme des incitations de ceux qui ont eu ces 1000 euros en moins à côté qui ont financé ça notamment par exemple le fait que l'investissement en général c'est ce qui nous reste de revenus qu'est ce qui se passe si ça ça passe en revenu universel et donc on y rique moins l'économie sur une expérience de 5 ou 10 ans on va pas le voir sur deux ou trois générations par contre on peut voir une paupérisation totale d'une population enfin une société en fait qui de qui s'écrase totalement est ce que vous avez vu des expériences comme ça qui était plus borné plus close pour voir la redistribution donc dire celui qui donne et celui qui reçoit sont tous les deux en interne en fait après ça c'est bien il ya beaucoup d'idées effectivement dit d'idées reçues mais par exemple l'investissement c'est à la fois c'est à la fois du de l'argent mais c'est aussi du temps humain et un revenu de base augmente le temps humain en fait ce qui se passe il ya beaucoup il ya par exemple par exemple on a mis frais c'est leur enfance c'était le des aides aux entreprises le cice je crois je sais plus quand ça s'appelait si c'est voilà avec il y avait ce discours là de dire en fait on va leur permettre en les allégeant au niveau des charges en leur filant de l'argent etc c'est un truc a coûté énormément d'argent on va leur permettre de de plus investir etc au final qu'est ce que ça a prouvé cette expérience pas d'emploi et plus de bénéfices pour les actionnaires aujourd'hui il ya un problème de captation c'est à dire qu'aujourd'hui les entreprises n'investissent déjà pas il ya certaines entreprises je ne peux pas généraliser moi même je travaille avec eux avec une entreprise et du coup je suis très content ils font des ans je suis sur je travaille dans la food tech du coup ils font énormément d'investissements parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important je suis très content mais systémiquement aujourd'hui il ya une captation des richesses on parle souvent on dit qu'aujourd'hui on est en crise je suis désolé quand on est dans un pays où il ya une paupérisation généralisée et que dans le même temps la france est celui qui a vu le nombre de ses plus riches augmenter de manière drastique c'est pas c'est pas une crise c'est un hold up ce n'est pas une crise c'est un hold up c'est à dire que une crise c'est une famine une famille ou d'un coup plus personne n'a de quoi manger là c'est une crise dire que si si les personnes et si les personnes les plus pauvres perdait 20% de revenus et que les personnes les plus riches perdait aussi 20% de revenus ok pas de souci c'est une crise mais là aujourd'hui et donc la question sur l'investissement et sur l'investissement à long terme mais venant des gens vu que c'est eux qui devraient financer par leurs impôts c'est pas les entreprises qui seraient cotisantes directement donc c'est plutôt la façon dont les gens par exemple vous parliez tout à l'heure des personnes qui comptaient sur leur salaire pour leur retraite l'alternative à ça ce serait dire si les gens aussi investissent durant leur période de travail où ils sont en forme c'est ça aussi qui peut payer leur retraite donc c'est sur cette partie là aussi c'est celle là qui va se faire aussi ronger par le revenu universel au financement mais pour reprendre et après j'en laisserai après au niveau du financement c'est vrai que guy du coup et s'exprimer à la chauffer de la pub et en vrai pour rien vous cacher je suis aussi membre du mouvement utopiaque à éviter le bouquin aussi mais c'est un mouvement d'éducation populaire voilà mais quand il est sorti on se connaissait pas encore mais du coup guy en fait a fait une simulation dans notre société actuelle avec un système d'impôts etc qui est une simulation qui est une réponse possible pour montrer pour répondre est-ce que c'est possible ou pas mais mais en fait c'est pas nous c'est pas une bible c'est pas la vérité absolue et par exemple là par exemple vous pourrez tout à fait imaginer si on voulait faire un revenu de base franco français la création d'une monnaie ce que moi j'appelle une monnaie nation locale puisque en fait la banque de france a encore la possibilité juridique de frapper monnaie elle a pas le droit de frapper des euros parce que sinon on va se faire taper dessus par la banque centrale européenne on a encore le droit on pourrait refabriquer un front qui permettrait en vase clos de faire on pourrait imaginer il ya des dizaines et des dizaines et des dizaines de possibilités de de créer le revenu de base et de financer le revenu de base c'est pas il n'y a pas il n'y a pas une possibilité et peut-être que même que la possibilité qui sera plus optimale peut-être qu'elle n'a pas encore été pensé aujourd'hui il ya peut-être à force de tester on va peut-être se dire bah non en fait faire comme ça et tout il n'y a pas on n'a pas de vérité puisqu'on est en train de en parler un changement de société et que voilà qu'on arrive dans une chose dans une dans une époque qui va être relativement troublé avec la crise avec la crise écologique qui est quand même un qui est quand même un enjeu donc il n'y a pas de voilà là dessus voilà après il ya comme je disais les passives si vous êtes si vous connaissez la pyramide de maslow qui consiste à dire que quand on a en fait qu'on augmente à chaque fois ses besoins et donc on trouvera on trouvera toujours des personnes qui auront envie d'aller plus loin et moi je crois qu'il faut faire confiance à la société en fait personne ne veut voir ces conditions de vie dégradées et si tout le monde a les moyens de vivre de manière suffisante en fait les gens vont prendre il ya toujours des gens qui ont envie d'entreprendre il y aura toujours envie d'ailleurs toujours envie des personnes qui auront envie d'investir dans des choses parce que parce qu'on a pas parce que voilà on a envie de voir le projet on a envie de voir tout ça ça c'est quelque chose qui est extrêmement humain et voilà alors peut-être que du coup la seule différence finalement c'est peut-être la vision qu'on a de l'humain ou du coup on peut partir du principe que si on laisse la possibilité à quelqu'un de absolument rien faire il va s'en saisir et que j'ai eu un entretien avec une étudiante en journaliste qui me disait comment vont faire les générations qui n'auront pas connu cette obligation de travailler je lui avais répondu ce que je disais tout à l'heure c'est dire vous et si jamais on vous verser un revenu parce que vous arrêtez vous arrêtez vos études en journalisme fait ah bah non je m'ennuierai trop en fait les gens mais les dire qu'un gamin on le laisse et pourquoi est-ce que les souvent les personnes qui vont aller le plus loin qui vont faire les choses les plus extraordinaires pas moi j'ai un cet exemple bien regarder les vidéos brut je vois un gars un gamin 16 ans qui fait de la haute couture il a un garage et tout il fait de la haute couture mais personne ne l'oblige à lui à faire de la couture c'est juste que lui il a envie et qu'il a les conditions matérielles c'est à dire que ses parents avaient un petit petit pièce qu'il a pu transformer en atelier et c'est donc voilà mais si je pense que c'est plus mais effectivement c'est la prospective juste un mot je suis d'accord avec vous il n'y a jamais eu d'expérimentation qui permettent de voir ce que ça donnerait sur une l'ensemble d'une population c'est à dire une population de riches et de pauvres les expérimentations elle concerne que les pauvres pour l'instant quasiment moi je suis d'accord s'il faudrait faire encore une fois une expérimentation sur une commune où il ya à la fois des quartiers riches et des quartiers pauvres et voir ce que ça donne ça c'est très important mais il faut que cette expérimentation soit basée sur un mode de distribution qui fasse en sorte que 5% grosso modo des plus riches soient concernés par une plus grande imposition baisse de revenus et d'ailleurs il ya juste un une aussi expérimentation ça va peut-être venir c'est pas du privé parce qu'il ya pas du privé il ya sam altman vous connaissez peut-être le fondateur de connaît qui a lancé world coin fait c'est le principe lui c'est un des rares personnes pas mal en fait dans la cible valley qui veulent un revenu universel à cause de l'ia alors c'est aussi pour faire de la pub directement mais c'est pour dire qu'il ya ce projet world coin qui est de faire un alors lui veut carrément une reconnaissance biométrique c'est à dire que avec l'oeil pour du coup on a faudrait voir comment c'est gérer ce truc là mais il c'est possible qu'en fait si on fait rien nous mêmes au niveau local il risque d'y avoir des ça vienne comme facebook d'en haut en fait facebook qui avait lui-même voulu créer sa monnaie donc en fait il ya des il est possible que ça soit un jour un truc qui arrive comme le gouvernement comme un système de parlement mondial et c'est un autre exemple je trouve intéressant c'est le fait que nous en tant que transhumaniste un dernier dernier bémol peut-être 80% 20% et 20% qui disent oui je veux bien arrêter de travailler c'est peut-être les 20% qui font les boulots vraiment dur pénible moi je pense que je travaille dans le btp remplacer une canalisation de gaz c'est pas par passion je pense que c'est vraiment quand on a on a peur de crever de faim il ya des choses je pense malgré tout qui on a besoin de robots on a besoin de il ya un minimum en fait de je pense de palier et les robots et la robotisation peut aussi permettre je pense quand même ce seuil qui fait que qui fait que aujourd'hui le revenu de base n'était pas normal si si la silicon valley porte ce message c'est aussi qu'il ya le fait que l'ia devient vraiment capable de faire une robotique pour répondre avant de avant de prendre la dernière question par exemple l'expérimentation de corée ne s'adressait pas que à des riches ou des pauvres l'expérimentation de corée s'adressait à tous les jeunes et d'ailleurs ce qu'il en est ressorti c'est que ils ont dit mais en fait on devrait s'adresser à tout le monde pourquoi que les jeunes c'est ça c'est ce qui est ressorti de l'expérimentation en corée et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un des pays où il ya le où les personnes en l'ayant expérimenté concrètement sont le plus favorables parce qu'ils ont compris par l'expérience à quel point c'était bon et c'était souhaitable pour la société alors que c'est une expérience qui a commencé en 2020 voilà après sur les travaux difficiles il ya le fait que du coup il y aura une hausse des salaires il ya des personnes qui vont travailler sur des plateformes pétrolières c'est des métiers qui sont très dangereux c'est des métiers qui sont très qui abîment vraiment la santé par contre ils sont très bien payés parce que sinon personne n'irait donc du coup et un revenu de base c'est juste que bah là voilà il ya eu d'un des années dans le métal franchement apparemment de chine il y avait au monde j'ai fait j'ai un exemple que vous trouvez dans ce bouquin toujours où il dit ils disent à new york tout le monde veut être éboueur et vous savez pourquoi parce que le salaire d'un éboueur à new york c'est 6000 dollars par mois et on fait la queue à la municipalité de new york pour être éboueur pourquoi parce qu'en 68 ils ont fait une grève qui a mis la ville dans un état tel qu'ils ont été obligés de lâcher du lest sur les salaires donc vous voyez que il est tout à fait possible et justement avec un revenu universel 1 de pouvoir faire fléchir les patrons et de faire en sorte que des métiers qui sont difficiles un soit bien mieux payé qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est plus c'est un petit peu l'inverse les métiers difficiles sont mal payés et les métiers où on reste à glander dans un bureau sont très bien payés ça serait plus un commentaire qu'une question mais après évidemment j'aimerais savoir ce que vous en pensez d'ailleurs un peu tous puisque du coup c'est vrai qu'il ya une sorte de on va dire de disparité entre les jeunes et les personnes un peu plus âgées qui pourrait penser enfin il ya une sorte de mentalité de courir derrière l'argent pour pouvoir augmenter le son pouvoir d'achat pourquoi parce que le coût de la vie serait quelque chose qui fluctue tellement donc on parle d'inflation on parle de et toutes ces choses là en soi serait des insécurités face à la vie sauf que moi bon je me permets de parler en tant que jeune on s'en fout de ça en fait nous ce qui nous intéresse c'est que le travail ne soit plus une contrainte mais ça soit quelque chose de choisi donc en soi on ne travaille plus pour un salaire mais pour un revenu c'est pour ça que je suivais ce que vous faites depuis un moment et surtout que une personne très très riche qui a la possibilité de pouvoir se permettre d'avoir un coût de la vie extrêmement élevé ne va pas forcément s'en servir en soi c'est pas forcément dire qu'on est très riche qu'on a des besoins illimités j'ai bien précisé tout à l'heure les ressources sont limités les besoins humains sont limités aussi et les besoins les besoins humains sont moins limités pardon sont moindres que les ressources limitées le seul truc illimité dans l'équation c'est l'argent qui peut être imprimé de manière totalement mais c'est en freelance parce qu'il n'y a pas de limite donc moi je pense que la finalité de votre mouvement ça serait plus la fin des bouchy jobs avec l'automatisation du travail est tout simplement en soi le fait que s'il ya plus de revenus universel enfin on vise un revenu universel évidemment mais pour qu'il n'y ait plus de revenus mais qu'on soit dans un état providence ou dans la gratuité totale je sais pas ce que vous en pensez ce que vous en pensez tout simplement on va dire que le c'est le manque d'argent qui crée l'avidité si on est assuré d'avoir de quoi vivre le mois qui vient et bien on ne court plus après l'argent et on oublie l'argent et du coup pour pour rebondir battant je finirai très vite et puis après j'ai l'impression que le principal bénéfice de ce système c'est que les gens ne travaillent plus pour un salaire ni pour un revenu mais pour le plaisir de travailler parce que s'ils ont pas le besoin de travailler ils peuvent arrêter et tout le monde sait dans les organisations humaines que quand quelqu'un se chie au travail ça casse l'ambiance de beaucoup de gens oui merci effectivement c'est tout à fait tout à fait vrai pour avoir fait plusieurs boîtes et pour avoir vu je peux confirmer et sur cette idée effectivement que c'est le manque d'argent qui crée de l'avidité ça se voit aujourd'hui par exemple quand on regarde les personnes les ultra riches en fait il ya deux catégories d'ultra riche à ceux qui sont ultra riche depuis déjà très longtemps et puis ceux qui deviennent qui deviennent très riche et souvent moi pour avoir des amis qui sont saisonniers qui bossent du coup dans des stations de luxe et tout il ya des personnes qui arrivent et paye pas de mines et en fait elle pèse des fois des milliards et elles sont ultra sympa disent bonjour elles vont retenir ton prénom et tout et après il ya des gars ça fait peut-être cinq dix ans qu'ils ont fait fortune ils arrivent très douala et en fait c'est ça c'est à dire que parce qu'ils ont encore des trucs à prouver et en fait effectivement alors est ce que est ce qu'il faut de la gratuité partout est ce qu'il faut on sait pas par contre moi ma croyance est ce que j'espère voir c'est que avec l'avènement d'un revenu de base on aura un temps collectif démocratique où chacun aura le temps de dire qu'est ce qui est bon pour la société et que et ça on le et ça on l'aura et aujourd'hui il n'y a aucune société humaine on a eu ce temps là à un moment donné et je crois puisqu'on est qu'on est à la ht pour conclure que l'humain augmenté c'est un humain qui a un revenu de base merci